salut à tous et bien sûr magique arena fr comment ça va fou mais ça va très très bien et toi ça va très très bien hop je glisse pour le pas que ma main te cache aujourd'hui plein de choses à vous dire et enfin plein de choses à vous annoncer et plein de choses à vous dire dans cette vidéo comme vous avez vu dans le titre on va faire un petit une petite review des cartes du coup qui ont été modifiées pour le nouveau format alchemy ainsi que des nouvelles cartes qui s'ajoutent au format qu'on va du coup découvrir en partie avec vous parce que les reviews ont été assez vite entre l'annonce et le moment des reviews il ya pas mal de cartes que j'ai vu mais il n'a pas mal que j'ai pas vu aussi donc on va découvrir ça ensemble mais avant ça petit point pouce bleu anticipation confiance qui fait plaisir si vous nous soutenir il ya nos sponsors qui nous soutiennent déjà mais vous pouvez nous soutenir via nos sponsors code valet pl 2021 chez play in magic bazaar les boss ça vous donne toujours 50% de points de fidélité et ça nous soutient qu'on va utiliser donc merci à tous et si vous voulez acheter vos jeux moins cher il ya toujours instant gaming passer par le lien d'affilié ça ne change rien pour vous ça nous soutient juste en passant par l'affilié si vous achetez vos jeux merci à tous ensuite annonce merci beaucoup un petit stream alors petit annonce le stream demain soir au moment où vous regardez cette vidéo à 20 heures donc le jeudi 10 décembre on sera en live avec pl en direct pour pouvoir tester les nouvelles cartes de l'alchémie c'est un plaisir d'appeler le stream découverte yep carrément on va se retrouver vers 20 heures on va streamer deux trois heures pas jusqu'au bout de la nuit le but c'est de découvrir un petit peu le format ensemble mais vu toutes les nouvelles cartes qui sortent qui risquent d'impacter le format on va découvrir le format petit à petit au fil des jours et des semaines qui passent notamment le week-end suivant et comprendre pourquoi juste après mais voilà on voulait faire ce petit stream avec val pour découvrir ensemble c'est toujours toujours cool qu'on ait des nouveautés sur le jeu on se fera notre avis on pourra dire à la fin de la soirée alchemy caca ou alchemy génial moi je trouve que alchemy c'est quand même juste pour l'expérience de jeu un super renouveau dans magic et j'ai hâte de voir ce que ça fait une nouvelle carte étant joué ancien joueur d'heure stone avant que magic arena n'existe bah je suis je suis assez pressé de découvrir les nouvelles mécaniques comme on a pu voir un petit peu en historique mais historique était perdu dans la masse alors que là ça va avoir une grande place à mon avis dans le dans ce standard alchemy enfin de ce format alchemy qui est plus proche du standard donc voilà 9 décembre 20 heures sur notre chaîne twitch lien dans la description si vous voulez venir nous voir totalement gratuit vous cliquez sur le lien twitch vous y êtes fin très simple pas besoin de savoir machin etc vous cliquez vous y êtes et vous découvrez avec nous alchemy si vous avez des idées de build si vous pensez qu'une carte est craquée venez nous le dire dans le chat et on testera on build aura avec vous potentiellement et tout ça va être vraiment du plaisir de la belle magie garantie évidemment on passe à la deuxième annonce et pas des moindres elle est corrélée à la sortie d'alchemy vous nous avez aidé notamment au mois de septembre à atteindre un des soft goals de notre chaîne qui était l'organisation du tournoi valet pl ça y est on a une date prévoyez votre samedi 18 décembre c'est le samedi des vacances scolaires parce que on va ouvrir le tournoi valet pl jusqu'à 128 places ça sera en alchemy parce que justement on respecte un petit peu l'actualité du format ça nous permettra en plus d'avoir un premier tournoi dans ce nouveau format compétitif donc le samedi 18 décembre il y aura le top 8 qui sera casté sur notre chaîne le dimanche 19 décembre le tournoi sera sponsorisé par play in les boss le vainqueur gagnera une boîte de booster innistrad nos écarlate le finaliste un bundle et tous les participants du top 8 recevront un pack d'ap c'est un tournoi qui sera entièrement gratuit vous aurez le lien du discord et toutes les modalités d'inscription du tournoi dans la vidéo qui sortira lundi prochain donc voilà si vous regardez cette vidéo mercredi vous avez le temps d'anticiper de vous préparer de regarder ce que vous allez jouer en alchemy et lundi à 17h au moment de notre vidéo il y aura un lien dans la description vous pourrez aller vous inscrire vous inscrire directement pour ce tournoi limité évidemment à 128 places parce qu'on peut pas faire non plus x rondes pour ce tournoi là ça commencera normalement le samedi matin à 9h et le top 8 se jouera le dimanche à 14h il y aura évidemment une pause le midi pour ceux qui ont une vie de famille pour pouvoir faire manger vos enfants manger avec vos enfants bien évidemment et ça devrait finir vers 17 18 heures le samedi on a hâte de vous proposer ça déjà parce que c'est un tournoi communautaire et on sait que vous adorez ces tournois là ensuite parce qu'on va pouvoir caster le top 8 et du coup découvrir des decklist des joueurs des participants et en plus parce que ça sera peut-être un des premiers gros tournois en alchemy et ça pour le coup on a vraiment hâte avec paix exact pour rassurer un petit peu tous ceux qui se demanderaient mais alchemy est ce que j'aurai le temps et c'est déjà ça sort le neuf au moment on fait un stream découvert du coup vous avez neuf jours on va aller on va rendir on va dire une dizaine de jours pour compléter votre collection si vous avez besoin vous pouvez crafter les cartes pas besoin d'acheter des boosters pour justement viser peut-être un deck regardez les streams par ci par là les déclisses qui vont pop avant de faire votre choix potentiellement et c'est un format qui est pas tout nouveau non plus le camille puisque ça part du standard donc vous pouvez prendre les decks de base qui sont déjà forts en standard et voir un petit peu si vous pouvez les améliorer par exemple un des que is est turns ça va être certainement moins fort parce que c'est nerfait mais ça restera quand même jouable et ça va pouvoir récupérer des nouvelles cartes d'alchemy donc pas besoin de créer entièrement un nouveau deck si si vous ne voulez pas vous pouvez juste améliorer un dès que vous avez des gens standards ou prendre un deck standard qui marche aussi en alchemy même s'il ya des nerfs des boeufs il ya pas de ban en alchemy c'est que des modifications donc il sera toujours jouable votre deck donc ça permet à tous ceux qui ont des decks standards déjà ou qui ont envie juste de jouer standard de quand même participer au tournoi juste vous n'aurez pas les cartes à kémis qui sont peut-être plus ou moins forte et ceux qui veulent tester des nouveaux trucs des nouvelles dingueries faites vous plaisir build et régaler nous ça nous fera toujours exceptionnellement plaisir de découvrir des des clistes suite audazés le jour du tournoi voici pas de casse de samedi on casse le top 8 on casse ne veut pas les fosses de poules etc puisque bas c'est c'est plus intéressant de vous castez le top 8 par contre il y aura quelqu'un qui gérera tout au long du tournoi et nous on sera certainement là aussi pour pour checker que ça se passe bien et tout donc ne vous inquiétez pas il y aura comme la dernière fois des gens qui gèrent s'il ya des délicatifs des soucis ça s'est extrêmement bien passé dans la fois le seul promo c'était le site du tournoi qui avait des soucis mais là on en change pour prendre un qui a fait ses preuves qui n'a pas de problème donc ça va être impeccabilus il n'y aura aucun problème on va passer maintenant directement à l'évaluation des up et des nerfs des différentes cartes du standard qui vont du coup intégrer l'alchémie et ensuite avec pl on découvrira ensemble les nouvelles cartes qui vont être implémentées sur le soft et on donnera évidemment notre avis à chaud il ya comme d'habitude on commence du coup il ya onze cartes qui sont modifiés pour le moment en alchémie à savoir pour le tournoi on en reparle un lundi etc mais si jamais il ya déjà des modifications dans le format alchémie c'est au moment où le tournoi commence que du coup les déclisses devront être enfin vous pourrez pas les changer si jamais il ya des modifications sur les cartes du coup si le format rechange en cours à vous jouer avec le découser sur ce mythe pour l'instant il n'y aura que l'on sera pas alors je le pense que c'est quand même l'alchémie l'alchémie c'est le but parce que je sais que les gens s'attendent à ce que l'alchémie ça soit une évolution des up et des nerfs réguliers ils vont quand même pas changer le format tous les jours rassurez vous c'est juste que ça permet de faire des mises à jour beaucoup plus facilement que sur du standard parce que ça n'impacte pas le papier mais vous n'allez pas avoir tous les matins un up et un nerf sur une carte non c'est clair même et je précise juste à l'idée en tout cas parce que c'est sûr que des gens vont se poser la question du coup on est quand même ça ne sera pas le cas vous inquiétez pas non voilà allons d'épiphanie première carte des 11 qui est modifiée elle coûte toujours cette mana elle fait toujours deux petits birdies elle fait toujours pour un tour supplémentaire sauf que les petits birdies qui sont créés c'est uniquement si on l'a lancé en étant en prédiction donc en fortel sinon ça ne fait pas les oiseaux si vous le cassez de votre main ça fait juste un tour supplémentaire vous l'exilez toujours et le coût de fortel n'est plus de 6 mais de 7 mana donc un mana de plus et l'obligation si on veut prendre des tours sup et tuer avec les oiseaux notamment dans les atternt de le fortel ce qui fait que les top deck à l'on d'épiphanie vu qu'on ne peut pas fortel et jouer depuis le fortel dans le même tour ça ne marche plus très bien donc c'est quand même un nerf en faisant en sorte que la carte soit quand même jouable je trouve que c'est assez bien ciblé pour ma part ouais c'est très bien ciblé ça va même plus loin que ça c'est un vrai nerf tu sais pourquoi parce que le plan de jeu d'alrond d'épiphanie c'était de prendre des tours supplémentaires notamment le copiant avec galvanique itération et du coup quand tu copies ton tour supplémentaire avec une galvanique itération ça te laisse un tour de battement pour creuser dans ton deck et trouver une alrond d'épiphanie que tu pourras jouer lors de ton dernier tour supplémentaire pour pouvoir reprendre un tour supplémentaire voyez un petit peu ce que je veux dire c'est exactement le pattern de gameplay de la version combo d'e zet turn et bien maintenant avec ce pattern de plaie là qui était le pattern de plaie le plus régulier le plus fort et bien tu fais pas tes tokens parce que t'as pas le temps de fortelle ton tour supplémentaire donc en fait c'est un vrai vrai nerf pour alrond d'épiphanie mais qui en même temps rend la carte toujours jouable et je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de magic arena carrément ouais ça c'est un nerf assez cool et du coup les gens vont se dire bon bah au lieu de juste tuer en faisant des tours sup on va enfin des oiseaux on va juste remettre les dragons et tuer avec les dragons sauf que le dragon s'il ya des nerfs matchup déjà c'est plus le même matchup mais le dragon s'il ya des nerfs tout à l'heure du coup c'est assez bien senti d'avoir touché ces deux cartes là en plus des neuf autres puisque du coup au lieu de juste se dire bon bah au lieu d'avoir 30 version d'izet on en a plus qu'une qui est viable et ben pas forcément parce qu'elle est si impacté ah oui on verra le dragon suffit pas de remettre dragon dans ton deck il est épiphanie et d'abandonner galvanique itération galvanique itération ça te permettait d'être résilient et de battre les jeux contrôles notamment parce que les contre-sorts ne suffisent pas vu que tes spells sont doublés si tu repars sur une version dragon tu as d'office certains matchups qui sont beaucoup plus beaucoup plus faibles en plus non non ça ça impacte beaucoup de choses ce chaudezika val ce chaudezika lui par contre ils l'ont vraiment éclaté en deux on est passé d'un 4 mana qui met deux tokens de deux mais qui se croue pour quatre à un 4 mana qui met qu'un seul token de deux alors évidemment les gens vont dire ouais mais il se croue pour deux val encore heureux putain s'ils croient pour quatre la carte c'est devenu une commune de draft quoi non maintenant c'est un 4-4 qui met un token de deux pour le coup mais il se croue seulement pour deux mais du coup son effet plancher c'est de mettre un 2-2 pour quatre du coup je pense que chaudezika n'est absolument plus du power level qu'il était avant surtout que à l'époque où enfin à l'époque en standard où ça fait deux tokens c'est assez dur de gérer les deux tokens et puis il ya des bêtes à côté c'est un peu relou alors que maintenant tu fais boons ou blast sur le token mais il n'a plus rien à copier potentiellement et même s'il peut l'animer tour d'après ça met juste quatre points quoi donc ça comme tu dis ça nerf énormément la carte ça m'étonnerait que ce soit encore jouable ouais je pense que c'est encore une fois un bon nerf de la part de magic arena ceux qui tiennent particulièrement à la jouer pourront continuer mais je pense que la carte est devenue d'office beaucoup plus faible on a à la fois baissé son plancher et à la fois baissé son plafond ce qui est ce qui est quand même assez catastrophique effectivement ensuite on passe à un nerf assez simple face et seven fait ces seven du coup qui devient 3 3 et non plus 4 3 c'est la seule chose qui change sinon ça fait la même chose et moi qui trouve que les man land sont vraiment énormément joué un peu partout et c'est une mécanique que je trouve pas utile bien sûr au jeu mais que j'aime pas forcément je trouve que ce petit nerf de fc7 en 3 3 c'est pas mal parce que c'est vrai qu'un land qui s'anime aussi facilement et équipe d'un a4 c'était quand même assez puissant donc avec tous les nerfs en fait qui vont autour je trouve que c'est assez cool d'avoir un nerf aussi sur fc7 je suis d'accord moi j'adore les man land au contraire parce que ça permet aux jeux à gros de survivre à des stratégies contrôles genre typiquement un jeu à gros il n'est pas censé pouvoir gagner contre des decks vrace of god et a d'ailleurs des standards où à gros n'existait pas parce que tu avais des decks contrôles trop puissants ouais bah si ces standards là ils avaient eu des man land les decks agressifs auraient peut-être existé et je trouve que fc7 il fait exister vraiment plein de stratégies dans ce oui il est nécessaire c'est clair qui n'existerait pas sans lui mais comme on baisse les stratégies qui prédatent c'était aussi sympa de baisser un petit peu du coup le deck à gros du format je trouve que c'est un bon un bon nerf ça m'aurait pas choqué que fc7 reste 4 3 je pense pas que ça aurait cassé le format non si jamais on voulait y mettre un petit une petite tarte à une des cartes les plus jouées du format ça me choque pas qu'il est transformé en 3-3 why not yep ensuite on passe au fameux dragon lui par contre qui a pris une une belle cartouche ouais mais c'est pas comme le chariot des zikas il est encore vivant la seule différence c'est que il crée plus un token quand il est ciblé mais seulement quand il attaque donc dans ton plan de jeu ized dragon ça change quasiment rien par contre dans ceux qui en abusait dans des des combos je pense notamment dans des stratégies va drogue ou dans des stratégies où tu voulais doubler la force de ton dragon pour essayer de de l'état de l'adversaire bah là maintenant ces stratégies là elles marchent plus mais c'était quand même des stratégies qui étaient mineurs dans le format genre golf pan dragon restera jouable je pense je pense après c'est quand même un un beau petit nerf enfin le fait de qui se protège plus en fait ça enlève pas mal le côté comment dire versatiles qu'il avait là je trouve que quand il fait le token quand il attaque c'est un peu c'est beaucoup plus all-in de jouer et du coup en fait tu n'as pas du tout envie de jouer tour 5 sauf si ton adversaire à full table quoi tu n'as pas le spot où tu joues tour 5 tu déclares ta phase d'attaque et ton opo il t'empêche de déclarer ta phase d'attaque pour que tu crées pas le token il cible ton dragon mais du coup là tu as quand même la génération de ton token qui te permet de faire solid coming sur l'antibet de ton opo là maintenant tu as une fenêtre pour gérer le dragon c'est à dire qu'il va déclarer sa phase d'attaque tu le laisses pas attaquer il génère pas de token et là tu peux le tuer et en vrai ça change seulement pour cette situation là quoi oui exactement et pour 20 en combo mais bon ça ça va c'est pas trop mal de l'actualité c'est plus standard donc ça dégage un autre petit nerf intéressant ouais on a la lumière caspireante qui elle s'est fait nerfait parce que c'est plus au début de votre combat que vous mettez le marqueur plus 1 plus 1 mais au début de votre étape de fin alors ça reste super fort parce que vous mettez quand même le marqueur pendant votre tour ce qui fait que du coup la lumière caspireante à partir du moment où elle touche le board elle va faire son effet mais vous perdez un de patate en combat je trouve que c'est un très bon nerf c'est assez bien appliqué quoi ça laisse la carte être totalement jouable mais en même temps du coup elle est un peu moins patate quoi c'est vrai qu'elle a été plutôt patateau le tour de lumière qui était toujours relou ça permettait de prendre un edge assez important s'il n'était pas géré en début de partie surtout s'il y avait un tour 1 qui permettait de mettre le point de dégâts déjà seul petit bémol pour moi c'est que c'est ce nerf a lié aussi un historique où la carte était forte mais pas non plus problématique loin de là du coup c'est un petit peu dommage que l'historique subisse ce nerf par rapport à l'alchémie quoi c'est juste ça qui est dommage mais encore une fois je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'arrivent pas trop à le comprendre et j'ai vu beaucoup de commentaires liés à ça en fait l'historique est un format numérique only l'alchémie est aussi un format numérique only et donc du coup par définition l'historique devient une extension du de l'alchémie donc évidemment tout ce qui va impacter en alchémie va aussi impacter l'historique et les gens sont un peu déçus de ça mais ça permet à wizard de garder une espèce de cohérence c'est à dire que leurs deux formats numérique only crée un pont entre les deux formats et que quand tu joues en alchémie tu joues naturellement en historique alors ça vient enlever des habitudes qu'on avait mais en fait le vrai maintenant la vraie extension du standard c'est plus historique c'est le pionnière qui est censé arriver à terme sur magic arena et ça crée une vraie cohérence standard pionnière alchémie historique donc en vrai je comprends que les gens soient déçus que l'historique soit impacté par impacté par l'alchémie mais c'est très cohérent de la part de wizard de l'avoir fait comme ça en fait quand ça impacte une carte qui est jouée dans les deux formats c'est là où c'est plus compliqué parce que quand ça impacte genre gold span qui est très peu voire pas du tout joué en histo bah on s'en fout complètement par contre luminaire j'ai joué dans un deck top tier c'est un peu dommage je comprends le tel la vie de manière isolée ou ta carte elle est impactée de l'alchémie à l'historique et tous je suis entièrement d'accord mais c'est très cohérent la manière dont wizard a mis ça en place en fait on aurait été très bizarre que l'alchémie ne communique pas avec l'historique alors que justement les formats papier eux tu vois alors ton pionnière devient l'extension de ton standard maintenant et ce n'est plus l'historique et l'extension du standard moi je comprends les deux avis c'est chiant mais c'est plus cohérent comme ça ouais je comprends aussi eux hommes nat locus of creation alors lui il a pris des cartouches déjà ces quatre couleurs donc en standard enfin en alchémie c'est pas non plus simple simple à caster il ya plus tous les outils pour faire joujoux comme on avait avant et il coûte un mana de plus dans cette nouvelle version donc encore plus difficile et il ne fait plus piocher de cartes mais il fait toujours scry 1 parce que si on enlevait juste la première ligne qui faisait plus piocher c'était un nerf sans en être un parce que du coup on ne pouvait plus répondre à la capacité d'omnat et on laissait l'adversaire à potentiellement faire mumuse avec des landes sauf que comme il a toujours cette ligne de texte qui est un hunter the battlefield on ne pioche plus notre carte on fait juste un scry 1 et on peut quand même pas répondre en posant un land à omnat ce qui fait que c'est l'adversaire qui a la priorité et qui peut quand même le tient en réponse donc saum nat qui était déjà dans la s'il était des bannes je sais pas si ce serait forcément instant de jouer en standard je crois pas alors là en alchémie où il va rester dans le classeur celui-là mon avis en fait je pense qu'ils ont eu peur que omnat soit beaucoup trop puissant pour le format au vide comme il avait démonté le premier format rotatif de septembre dernier ouais ils n'ont pas pris le risque et effectivement je trouve qu'il est extrêmement nerfé moi en tout cas j'ai pas envie de jouer avec ce omnat et en plus on précise qu'il n'y a plus de passage merveilleux dans le format ce qui est en plus déjà de base une interaction extrêmement nerfante pour la carte même si elle n'avait pas été nerfée au préalable carrément donc bon ça on passe après avec l'extension future peut-être qu'il fera quelque chose mais ouais enfin cinq mana c'est le bout du monde quoi ça on s'en fout bien je te laisse en parler parce que tu adores cette stratégie ouais non je déteste cette stratégie là c'est juste qu'au lieu de gagner seulement deux pèvres maintenant tu as scry un et bah je sais pas c'était joué cosmos elixir ça avait besoin d'un buff d'un ban c'était pas genre il y a une demande il y avait un intérêt il y avait quelque chose je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont pris la une une rare de de feuillade tu vois genre une contrée lointaine où personne ne va et ils se sont dit tiens on va la buffer ou la nerfée celle-là mais genre tout le monde s'en fout du cosmos elixir je pense qu'il vaut mieux parler du fait que la demi-lige passe 4-4 on s'en fout aussi ça reste difficilement jouable mais tant mieux si c'est jouable vaut mieux que ce soit 4-4 que 4-3 parce qu'on en parlait d'ailleurs quand la carte était révélée je crois ou quand on a testé c'est que ce petit point d'endurance manquant c'était un peu dommage pour la carte qui n'est pas non plus nice un truc qui est tombé chez moi c'est pas très grave il est tombé de haut visiblement du coup et demi-lige c'est cool il n'y a rien d'autre qui change dans le texte de la carte parce ce qui est bien c'est que demi-lige c'est tout à fait acceptable mais c'est border carte un peu trop puissante tu vois et donc si tu la rendais un peu plus facilement playable tu prenais le risque d'avoir des problèmes alors que là la carte elle n'est pas du tout on n'a pas facilité l'accès à la carte on l'a juste rendu un peu plus puissante quand ta synergie marche déjà tant mieux carrément classe enchantement ouais bah pareil on s'en fout on s'en fout ouais ouais on s'en fout c'est des cd buff en fait où ils ont diminué le level 3 au lieu de payer 5 mana tu dois payer 3 mana pour cet effet là pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas si c'est des cartes qui étaient pas joués si on essaye de les rendre jouables pourquoi pas mais pourquoi avoir choisi celle ci quoi c'est comme le cosmos elixir ouais je sais pas trop ça fait un peu écho à omnat donc je me dis peut-être que ils veulent qu'on joue omnat avec ça mais je sais pas je me pencherai quand même sur ces cartes là parce que tu as l'impression quand même qu'ils ont une vision d'ensemble et qu'ils ont playtesté leur format mais si jamais ils boivent certaines cartes ça sous-entend qu'elles ont peut-être un intérêt à être buffé et qu'elles peuvent peut-être entrer dans une synergie compétitive donc c'est clair les premiers decks d'alchémie il faudra peut-être s'intéresser aux up des cartes justement qu'on était up mais c'est vrai que de prime abord on n'a pas envie de jouer de ruit de classe quoi non après ça ce coeur veut bien qu'omnat parce que tu fais tour 2 de ruit classe tour 3 tu l'up tu mets un 4e land tour 5 tu peux faire omnat land trigger etc mais bon ouais ouais t'as quatre couleurs omnat faut jouer une mauvaise carte qu'à dritte classe ouais ça moi ça ne fait pas arriver en tout cas c'est pas là dedans papa vers là que je creuserai mais ouais un peu le même boeuf avec wizard classe qui exactement la même carte sauf que son dernier niveau ne coûte plus 5 mais 4 maintenant et 3 3 mal à prendre voilà mais t'as son ça reste de toute façon pas très très bon je pense non non ça me donne pas envie de jouer ça et le dernier boeuf il hâte c'est juste qu'ils ont donné trample c'est ça alors il a trample maintenant et il donne aussi trample quand il anime un land en quand il anime quand il donne des marqueurs pardon à une plante ce qu'ils ont ok ils ont vraiment envie de nous faire jouer omnat land landfall ouais bah toi c'est des trucs comme ça bret à son filat n'est pas exceptionnel non plus comme carte mais c'est ce genre de carte qui est injouable dans le format actuel puisque à gros et trop rapide et et au dessus batta is a turn donc accès à des cartes comme ça j'en sais jamais de la vie donc si le but du format c'est de qu'on puisse jouer un peu tout les cartes comme ça deviennent plus facilement jouable et avec le trample et et que ça donne le trample ça devient quand même une carte plus intéressante par contre ça ça ne se joue pas bien avec omnat puisque omnat c'est quatre couleurs et ça ça trigger sur les basic land ouais donc non mais ouais je sais pas trop du coup pourquoi ils ont up philas je trouve que c'est beaucoup plus simple de nerf une carte que de la up parce que quand tu nerfs une carte et ben on a le droit à ce qu'elle soit plus jouable genre elle est nerfée et en fait je dirais que c'est vraiment elle est bannie parce que les gens la jouent plus alors que quand tu up une carte si jamais tu viens à la rendre trop puissante bah tu vas casser ton format quoi donc c'est beaucoup plus simple pour la r&d de nerf des cartes et de les up et on le voit les up sont pas intéressants alors que les nerfs font tout sens ouais bah là je vois le petit texte d'ailleurs que j'avais pas pas lu en fait c'est parce que selon eux ça compite enfin ça fait concurrence à tovar hunt master comme drop 6 vers en créature qui crée d'autres créatures et que sur comme phila tu as besoin d'être build around enfin tu as besoin d'avoir un deck un peu build autour c'est mieux de de le buffer comme ça avec le trample parce que sinon tu te fais pas chier tu joues juste au voleur quoi ouais ça lui permet d'avoir un meilleur plafond mais il garde quand même un plancher plus bas que tovar hunt master mais du coup si ton deck permet de maximiser le plafond de philas il sera effectivement un peu meilleur ouais note on passe aux cartes alchemy maintenant allez c'est parti zoo et on commence avec captain eberhardt pour deux manas alors faut savoir qu'il y a énormément de rares et de mythique et qu'il n'y a pas de format limité dans alchemy j'ai vu certains dira serait cool qu'il y ait des drafts gratuits alchemy il n'y aura jamais de drafts alchemy c'est pas du tout un format limité ni de cartes alchemy en draft le seul moment où vous allez voir des cartes alchemy ce sera dans des cubes historiques je pense donc et vous ne les récupérez pas en cube encore une fois c'est assez logique un format limité c'est un format qui est étudié la r&d c'est chaque année de nous sortir des formats limités incroyables avec justement des archétypes des stratégies c'est quelque chose de lycée et tu peux pas ou implémenter ces cartes là dans les formats de drafts ça n'aurait aucun sens parce que du coup ils ne rentreraient pas dans les stratégies du draft ou alors faire un draft avec seulement ces 60 cartes là malheureusement il n'y a pas assez de cartes pour faire un format de draft donc pareil ça serait incohérent de créer un format limité pour ces cartes là yep du coup captain eberhardt pour demain là on a une créature légendaire humain et soldats à un double strike c'est toi de son correct les sorts que vous lancez parmi les cartes que vous avez pioché ce tour ci coûte un mois à lancer et les sorts lancés parmi les cartes que vos adversaires ont pioché ce tour ci coûte un de plus à lancer c'est une le premier effet que ça nerf le coup de tes cartes piocher c'est pas incroyable sauf peut-être dans une synergie combo mais en fait ça te permet de de ramper entre guillemets mais qu'avec les cartes que tu pioches donc tu peux pas trop set up de tours à l'avancé faut juste up dès qu'un truc un peu trop cher et ça te permet de le jouer c'est un petit effet kiss cool mais mais vu qu'ils coûtent deux et pas un c'est dans un deck blanc généralement l'oblade est pas incroyable par contre l'effet taxe qui propose on est sans relancer parmi les cartes que vous êtes dans son budget on s'y coûte un de plus ça c'est super intéressant parce que c'est énorme qu'on s'est à voilà en fait les decks bon jusqu'ils piochent une carte par tour ça peut les faire un peu chier dans la curve et ça c'est sympa donc si top dès qu'une réponse typiquement si vous avez 10 cartes de la main en face et qu'il top dès qu'une réponse il peut peut-être pas la jouer mais au delà de ça c'est que s'il pioche plusieurs cartes par tour elle coûte un de plus donc en fait s'il se dit bah là j'ai pas à ma réponse il faut que je pioche pour la trouver elle va coûter un de plus ça va être très dur pour lui de la caster typiquement ça retarde facilement une vrace sauf s'il l'a déjà dans la main et ça c'est assez fort ouais j'aime bien ce c'est très c'est très designé pour batterie z c'est ça l'avantage aussi ces cartes alchemy c'est qu'ils peuvent rajouter et créer des cartes artificiellement pour s'adapter à des stratégies préexistantes et ça du coup ça leur permet justement de répondre à des stratégies a posteriori et ne pas devoir trouver toutes leurs stratégies dès la r&d la création du set c'est ça aussi le pourquoi du comment l'alchemy peut être intéressant et tu sens que ce captain il a été plutôt bien pensé quoi il a un petit upgrade à être joué dans ta curve si tu trouves un drop 4 sur le dessus de ton deck bah tu vas pouvoir jouer pour trois manas si tu trouves un drop 3 tu vas pouvoir faire un mana plus deux manas enfin plus plus ton drop 3 donc il est il est pas mal ce captain hébert hébert art pour le moins on va le jouer je pense il est assez sympa peut-être plus une carte de side je sais pas si main deck en tout cas dans les déclos blanc va lui mettre des marqueurs avec ton aspirante il a double strike il a beaucoup de stats aspirante a été nerf et c'est un drop 2 aussi donc je sais pas à quel point ça s'énergise si bien tu vois mais c'est une bonne carte ouais je suis d'accord ouais j'ai bien envie de le jouer moi en tout cas pour l'instant absorbe énergie ça c'est pas mal aussi alors absorbe énergie éphémère contre carré un sort ciblé les cartes dans votre main qui partagent un type de cartes avec ce sort acquiert perpétuellement ce sort coûte un de moins à lancer c'est plutôt pas mal fort dans les stratégies contrôle parce que tu auras souvent beaucoup de cartes dans ta main et donc du coup bah beaucoup de cartes peuvent virtuellement profiter de l'effet perpétuel et puis au delà de ça ça reste un contresort classique à trois manas ce qui ce qui en fait une carte classique plutôt intéressante dans les decks un peu combo d'historique je pense que ça c'est une carte à jouer en side parce que quand tu fais le mirror et que tu comptes à l'instant avec ça et que ta main peut-être que la fille d'instant baisse tout de 1 ça fait vraiment vraiment une indif après en historique trois manas c'est cher quand tu as arc mes charmes genre je joue en fait l'effet l'effet plancher donc l'effet minimal de cette carte lame paraît un peu trop faible pour l'historique genre si tu set up une main clafi de d'éphémère ou même de rituel tu vois suivant ce que tu contre la fille d'effet de rituel tu es déjà bien non dans tes match up ah oui mais genre baissez tout de 1 dans certains matchs c'est instant win je sais pas peut-être que je m'emballe mais moi je vois pas c'est tout de 1 c'est super fort je vois ça être très très fort en mirror d'Isette en alchimie ouais après Isette a plein de cartes différentes donc tu auras beaucoup moins de de hits quoi tu as des éphémères des rituels et des créatures donc tu vois dans la réduction de coups dans ta main elle sera moindre ouais mais c'est une carte qui est du power level de l'alchimie est un peu moins de historique donc tu vois il ya ça peut se contrebalancer quoi ouais peut-être le geyshaner ça c'est pas mal aussi nous verrons pour deux on a une 1-3 human wizard donc déjà c'est des bons types et en plus quand elle arrive en bataille ont choisi un instant ou un sorcery dans l'autre main on ne le révèle pas du coup parce que ce sont des cartes avec effet numérique qui coûte trois ou plus et il gagne perpétuellement ce spell coûte deux de moins lancé donc en gros on diminue son coût de deux là c'est ultra fort je trouve tu peux diminuer le coût d'une race notamment quand tu vois ils contrôlent tu fais ça tour 2 tu peux faire voir sur trois dix mires contrôles ça demande de jouer un vieux 1-3 perave pour deux quoi encore mais c'est bien designé moi je trouve pas ça si fort tu peux le faire sur sur n'importe quoi aussi là je cite une vrace parce que c'est le c'est non mais bien sûr mais tu peux faire ça sur un torsup sur le faire ça avec n'importe quelle carte de ton paquet n'importe quel piocheur ou quoi mais ça te demande au préalable d'avoir mis dans ton deck cette carte là tu vois après ça ça bloque bien avec son body 1-3 c'est pas assez panace quoi ça se recycle même en miroir parce que du coup tu as une bête qui peut mettre quelques points si jamais tu veux contrôler et baisser un piocheur c'est c'est jamais mort quoi c'est un mauvais top deck qui s'est exécrable ah bah si tu as plus de cartes en main oui mais si tu joues en des contrôles qui a plus de cartes en main dans tous les cas tu as perdu et donc elle mettaï zet turn il a souvent plus de cartes en main et il top deck des expressives itérations ou alors des windfall des unexpected windfall ou alors même des tours sup tu vois ouais mais c'est plus même il est atteint il s'est pris se prendre double nerf je pense encore une fois que la carte elle est bien designée intéressante mais je j'ai pas envie de jouer ça à moi en tout cas dans izette pour l'instant est-ce que tu as envie de jouer passion 0 pour joueur stone alors une deux deux pour deux lifeling zombies les blessures ne sont pas retirés des créatures que vos adversaires contrôlent pendant les étapes de nettoyage complètement aux eff tu peux passer à la suite thoralf disciple ça c'est marrant 3-3 ace pour 3 à chaque fois qu'il attaque vous conjurez donc vous créez quatre cartes appelé foudre pour un mana rouge en éphémère mettez trois où vous voulez dans votre bibliothèque puis vous mélangez et ben ça c'est marrant parce que ça se cumule c'est pas une fois que vous attaquez c'est à chaque fois qu'il attaque ça fout quatre foudre dans ton deck ouais à chaque fois qu'il attaque chaque fois qu'il attaque après faut les trouver ça c'est super fort c'est c'est random land et ben ça te fait pas extra drôle quoi c'est juste si tu trouves une carte ça peut être une foudre mais ah ouais non mais c'est sympa bah en fait vu que juste ton truc de base c'est d'être un 3-3 ace pour 3 ce qui me paraît être tout à fait décent le fait de foutre moulons de foudre dans ton dans ton deck ça me paraît pas mauvais c'est pas mauvais mais genre le rouge agressif il est pas très joué et à storm seeker qui en agression fait la même chose peut devenir 5-4 piètes qui donne le piètes voilà je trouve cette carte oui oui rigolo et j'adore foudre donc j'aime bien la carte mais en vrai je trouve ça beaucoup trop random pour pour être vraiment viable quoi ouais j'arrive pas à estimer quel est l'impact d'avoir 8 12 ou 16 foudre dans ton deck bah si là à estimer cet impact là si tu le curve dans un décès agressif tu vas commencer à pouvoir piocher des fautes encore 45 cartes en bibliothèque donc tu as en gros une chance sur 11 n'ont trouvé une autre ou une foudre à partir du tour 4 tu as attaqué tu passes à une chance sur cinq s'il a attaqué trois fois tu as de grandes chances de top deck et foudre à partir de là et est-ce que top deck et foudre c'est si bien ça et quand tu compares à storm seeker ça fait moins rêver d'un coup bah ouais moi je vais j'aime bien l'idée parce que c'est marrant mais en vrai je trouve pas ça incroyable quoi il aurait fallu quand tu trouves ta foudre tu ridros derrière ouais c'est ça mais un peu à leur stone en fait mais bon là c'est vraiment de toutes les cartes que j'ai vu celle que j'ai vraiment envie de jouer en standard c'est captain les autres me semble tout ok bien designé mais n'est pas giga impactante quoi on va passer à ichkana du coup ichkana ouais que je vais ouvrir sur le côté pour voir toutes les cartes qu'elle peut conjurer parce qu'il ya un texte immense ouais alors ichkana boudmother pour 4 on a une 3 5 riche les autres araignées vous contrôlez gagnent plus un plus deux les stats sont de base très très bonne vous pouvez payer deux mana dont un mana hybride vert et noir et vous exhaler les deux cartes depuis votre cimetière pour drafter une carte depuis le spell book de ichkana et du coup dans le spell book d'ichkana vous avez accès à toutes les cartes qui sont listées à côté on va pas rentrer en détail dans toutes les cartes qu'elle peut trouver mais c'est une très bonne carte ses statistiques sont bonnes pour quatre mana dont un seul mana coloré vous avez une 3 5 qui peut buffer d'autres araignées et j'imagine que dans son spell book vous avez de la génération de token elle a la portée des araignées très bien comment il ya que des araignées ou alors des spells qui rappellent des araignées voilà exactement elle se elle se curve très très bien et elle permet de bloquer les dragons d'or pont notamment et pour deux mana vous allez faire entre guillemets une petite value intéressante donc ichkana vrais bonnes cas bah pour deux manas vont piocher une carte active obligatoirement et draft du coup la mécanique est ce que tu sais comment elle marche non alors tu as un spell book donc c'est une réserve de cartes potentielles et drafter ça va afficher trois cartes à l'écran parmi ce spell book et je suis en choisi ok ouais c'est ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient implémenté les cartes en listeaux et du coup rapido est ce que ça marche si je vous montre comme ça à vous n'avez pas le dessin c'est pas bon en gros ce sont des araignées avec des coups plus ou moins différents didier très bonne carte d'ailleurs pour mettre la pression et vous n'avez pas que ça je voulais vous montrer ce qui n'est pas araignée voilà en prise arachnid pour 3 en éphémère plus de plus 4 on dégage une bête à l'accueil à la portée jusqu'à la fin du tour c'est ce genre de truc qui est un rituel aussi chasseurs chassés qui permet de faire en tibet ça c'est assez cool ça ça fait une carte active et en plus tu as le choix entre trois cartes au préalable donc voilà c'est plutôt c'est plutôt une bonne carte si jamais on a envie de jouer un deck midrange ou un deck aggro qui voudrait un haut de curve un peu mou pour temporiser les les flyers adverse ou faire un peu de value carte de deck midrange quoi la bonne carte ouais c'est pas trop ce qu'on cherche à faire en standard actuellement mais mais si la possibilité existe hichkana est là bah c'est vraiment une gueule midrange et j'espère qu'on peut on va pouvoir jouer midrange avec cnr fait c'est bon begin and you pour celestia celestia 4 mal en sorcien détruit toutes les créatures et nos créatures dans notre main coûte plus un plus un nul ça osef total le coup en couleurs est abusé dans ces couleurs là on a vraiment pas envie d'être sur toutes les créatures après peut-être que dans un format midrange ce sera bien d'avoir justement une race parce que dès que midrange joue pas beaucoup de créatures à la fois donc toi perdre une ou deux de tes bêtes pendant tu es cinq en face c'est pas grave et si tu boeufs deux de tes créatures dans ta main c'est ok mais ces couleurs là non c'est 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 complètement pas genre c'est une fois au chalet quoi genre tu pètes deux de tes bêtes mais tu en as deux autres dans ta main en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour que tu puisses détruire toutes les créatures et que tu aies un effet perpétuel intéressant bah ça sous-entend que tu joues toi aussi un deck créature quoi donc c'est complètement c'est non beau cette carte elle est anti synergique avec elle même bah en fait si tu joues des créatures mais que tu les as pas joué avant de faire ta brasse ou alors que juste tu ne peux pas les jouer parce qu'elle coûte plus cher que ta brasse ça marche mais ah ouais mais c'est que t'as un mauvais deck moi c'est le coup quoi c'est le coup surtout c'est ça demande de jouer vraiment que c'est l'esnia quoi mais moi je pense je pense que même si le coup c'était vrai sauf god ça serait juste jouer dans un deck contrôle tu vois en fait j'arrive pas trop à comprendre comment dans un deck où tu veux buffer perpétuellement tes créatures tu peux jouer un anti-bet de masse qui tue des créatures j'ai mal à voir les spots où ça sera bon en fait alors oui c'est bon quand tu n'as rien fait pendant quatre tours mais ça veut dire que ton deck créatures il est pas bon tu vois en fait je me dis si en side tu as besoin de ça et que tu joues des créatures enfin tu as besoin d'un effet brasse peut-être que ça c'est bien tu vois mais mais ce coup là ça veut dire que ça va que dans une bicolorité et bah je sais pas bizarre j'aime pas trop moi comme carte gitrog avec trop de texte alors gitrog c'est un 6-6 pour 4 il a la menace c'est une grenouille horreur c'est très rigolo au début de chaque combat si gitrog aurore of zava est dégagé n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature s'il le fait vous engagez gitrog puis vous trouvez une carte de terrain et mettez là sur le champ de bataille engagé à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle il acquiert perpétuellement pour deux mana sacrifier ce terrain et piocher une carte donc en gros tu as un gros taper qui peut être qui peut être disrupté par l'adversaire contre de la value oui c'est pas toi qui est décisionnaire moi c'est ce qui m'emmerde un peu c'est de laisser le choix à l'adversaire c'est jamais très très bon dans magic et souvent l'adversaire il va juste dire ok tu as un 6-6 pour 4 et je m'en fous quoi un peu ouais après ça demande de sacrifier une créature pour engager le gitrog qui te fait du coup faire de la value puisque trouver ça ne crée pas une carte ça va chercher une carte dans ta bibliothèque ouais et ça l'a bien engagé du coup il va jamais faire ça à ton obo quoi et s'il te le laisse bah t'as une 6-6 menace pour 4 quand même solide sachant que son effet à chaque fois qu'un terrain je suis en bataille c'est pas qu'avec son deuxième effet que ça trigger c'est chaque fois que tu landes ça marche genre dans le standard on a déjà des 5-6 fly pour 4 qui sont pas joués donc genre avoir un 6-6 menace qui va juste être un 6-6 menace parce que ton opo jamais il va sacrifier une de ses bêtes pour que tu fasses énormément de value la seule fois où il le fera ce sera pour éviter de mourir et bah dans ce cas là ça c'est gitrog qui sera pas bon quoi ouais c'est un peu c'est un peu dommage et en plus le land acquiert sacrifier ce terrain donc c'est pas comme si une fois que tu avais ce land tu pouvais sacrifier les autres pour faire de value pour utiliser qu'une fois quoi c'est plutôt faible ce gitrogne ominous traveller encore plein de texte pour deux on a une à un créature humain on dirait pas un humain mais c'est un humain quand ominous traveller affichant bataille drafter une carte de livres de sort de ominous traveller cette carte acquiert perpétuellement vous pouvez dépenser du mana comme c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort et quand vous lancez ce sort renvoyer une créature appelée ominous traveller que vous contrôlez dans la main de son propriétaire du coup en gros ça vous fait piocher une carte pour deux et à chaque fois que vous jouez la carte que vous avez pioché avec lui parmi son spell book vous le reprenez en main pour refaire de la value je trouve ça super intéressant comme outil de grind mais j'ai pas regardé ce que ça générait comme créature donc on va regarder ok ben ça fait que des créatures de crimson vaud visiblement ok c'est à l'ont pas que les vampires des esprits des ouais c'est fait des créatures de dinistra de global ouais c'est ça c'est un peu chiant du coup que ça fasse pas des créatures archétypées parce que du coup bah si tu veux jouer ça dans zombie dans zombie tu n'as pas envie de trouver un humain si tu veux jouer ça dans l'humain tu n'as pas envie de trouver un esprit mais la capacité est intéressante ouais c'est fort en vrai tu as un pour deux qui fait piocher une carte toujours active et en plus tu peux retriguer son effet très régulièrement à partir du moment où on a joué des cartes comme comment il s'appelle là cet elf qui est un pour deux le visionnaire elfe comment visionnaire elfe voilà à partir du moment où on joue des visionnaires elfe c'est pas idiot de penser qu'on puisse jouer des ominous travellers quoi mais ouais j'aime bien le fait que ça te propose quand même trois enfin quatre tribus il ya esprit loup-garou vampire et zombie et du coup comme tu draft une carte donc tu prends une parmi trois tu peux essayer de sniper genre au début il bat après un vampire tu vas essayer de prendre d'autres vampires pour aller avec toi bien sûrement mais lui ils ont été malin ils l'ont mis humain ouais lui il figure par ici tu joues dans vampire batta une carte qui est non stratégique avec avec ta synergie quoi non aussi avec ta propre stratégie ouais ouais c'est clair j'aime beaucoup cette carte dans l'idée je sais pas ce sera joué mais je vois bien dès que archi contrôle en avoir une ou deux et juste en fait tu te chez avec ça tu vois genre t'as pas de kill mais avec ton nominous traveller en let game tu fais je le joue joue la carte que j'ai prise je leur prends en main je joue joue la carte que j'ai pris je reprends en main et ça te demande pas beaucoup de mana puisque je crois que c'est 3 le plus au ccm tu dois avoir quatre avec la joueuse de flûte je crois ah oui à quatre choses de flûte et le guest il a il a cinq noms du coup et ça peut coûter plus cher mais vu le bas ccm au global tu peux facilement quatre ou cinq mana à chaque fois le jeu reprend en main en jouant un truc j'aime bien ouais ouais c'est un outil de grain est ce que ça sera l'outil préférentiel des des contrôles je sais pas parce qu'on a on a des vrais bons kills gratuits qui ne demandent rien quoi ça soit épiphanie ou des manlandes et je pense qu'on préférera toujours ces cartes là quoi ouais c'est encore une fois c'est le coup quel est le coup d'opportunité de ta carte dans ton mec quoi je pense que typiquement all of the storm giant c'est un coup d'opportunité qui est beaucoup plus faible que d'avoir cette ominous traveller qui fera rien en early game mais j'aime bien l'idée je sais pas où on va jouer ça mais j'aime bien l'idée je trouve que la carte est pas mauvaise ouais a d'ailleurs le texte de la carte c'est quand vous jouez ce spell reprenez une créature qui s'appelle ominous traveller donc c'est pas lui si vous le faites gérer genre en early tu joues autour d'eux pour tempo et que plus tard dans la partie temps rejoint tu peux reprendre l'autre dans la main en jouant un spell que tu as déjà en main ouais donc c'est pas c'est pas en mode un pour un tu as si tu en as plusieurs tu peux reprendre les autres avec un ouais ok passons à au seul land de cette extension enfin de cette mini extension qu'est force et qu'une course road quand il arrive sur champ de bataille il est engagé au moment où il arrive sur champ de bataille choisi une couleur quand il arrive sur champ de bataille tu fais regard un si vous n'étiez pas le joueur qui commence vous pouvez dégager le force et comme crossroad à la place et vous ajoutez un mana de la couleur choisi c'est un land qui arrive dégagé qui fait de la couleur de ton choix si jamais tu ne commences pas ouais ok je sais pas trop quoi en penser ça c'est le genre de cartes qu'il faut jouer et tester pour avoir un avis clair dessus je pense mais du coup j'ai une question ouais est-ce que si du coup tu joues en second tout est force et qu'une crossroad de ton deck arrive dégagé non je pense que c'est le premier tour où il arrive non si vous n'étiez pas le joueur qui commence vous pouvez dégager force et qu'une crossroad à la place ah non oui je pense si tu es sur la draw ils arrivent tous dégagés mais du coup tu fais pas ton scry 1 je trouve ça assez bon en vrai genre si tu joues en deuxième tu as quatre land le problème c'est qu'à magic tu n'as pas de stratégie de go second c'est à dire que si jamais comme dans d'autres tcg tu choisissais de builder ton deck pour jouer en second la carte serait insane mais à magic tu veux toujours commencer donc donc ça fait chier d'avoir une carte qui 50% du temps sera naze dans ton paquet ouais c'est vrai après ça te fixe la couleur que tu veux peut-être que tu en veux une petite quantité dans des decks très greedy je suis d'accord je pense qu'on jouera à partir du moment où ton deck joue trois couleurs je pense ouais ouais moi c'est pas intéressant du tout ouais c'est pas mauvais par contre si jamais on était on était incité à magic à builder en go second et d'ailleurs je pense que ça fait partie des des axes d'amélioration de magic qui en a pas beaucoup parce que c'est le meilleur jeu du monde et le plus profond mais par contre la dynamique de plaidro elle est jamais inversée c'est à dire à part dans des scellés très très mou et des cas particuliers de mirror match un peu bizarre t'es jamais incité à laisser commencer ton adversaire absolument jamais la tempo du jeu n'a jamais changé en en 25 ans quoi et ça c'est un acte d'amélioration de magic d'avoir des stratégies où tu veux commencer en deuxième ce qui existe sur d'autres tcg et c'est pas mal que des cartes comme ça commencent à exister de ouf c'est c'est assez cool divine purge beaucoup de mal à évaluer cette carte pour ma part pour trois manas en rituel en demain qui coûte deux manas blancs on exile tous artefacts et toutes les créatures avec une valeur de manas inférieures ou égale à trois ils acquièrent perpétuellement ce sort coûte deux de plus à lancer et ce permanent arrive sur un champ de bataille engagé tant que chacun d'eux reste exilé sont contre son propriétaire peut le jouer donc en gros on fait une une race très puissante pour trois manas sauf que tout ce qui a été exilé artefacts des créatures peut être rejoué par les propriétaires donc vous même et l'adversaire mais ça arrive engagé ça coûte deux de plus la tempo que ça offre elle est quand même incroyable parce que que tour et arrive engagé en coûtant deux de plus avant que l'adversaire y recasse ces trucs ça va prendre du temps sauf que si vous faites ça sur un board de mono blanc même curvé bah son tour 1 il rejoue juste après puis son tour 2 en fait il recommence la game donc en fait ça vous offre une tempo qu'il faut utiliser pour renverser la partie ouais sinon tu as juste délayer le truc et toi tu peux pas avoir des bloqueurs derrière parce que enfin tu peux en mettre derrière mais tu peux pas en avoir avant parce que tu les exiles aussi j'ai beaucoup de mal à juger ça ça a l'air bien contre mono blanc comme tu le dis mais on a domscar dans le format donc osef non ouais peut-être que c'est une une bonne carte d'historique où du coup tu touches même des deck combo qui veulent avoir des permanents pachés sur le board parce que tu exiles même les artos et les tokens etc ça le démolit le gary food ouais enfin ça le démolit un temps quoi pas tout le temps mais ouais franchement bah tous ces tokens déjà ça dégage et le temps que tu t'offres ça peut être intéressant je sais pas tu vois en fait si tu es capable de convertir ce temps si tu es capable de convertir ce temps c'est une bonne carte mais mais il faut voir comment tu convertis ce temps derrière quoi ouais genre dans un deck comme isette c'est vachement bien parce que ce temps tu vas le convertir en combo mais là la carte elle est pas isette elle est blanche ouais et si tu veux jouer ça plus tard dans la partie pour du coup attraper beaucoup de trucs bah la taxe il s'en bat les couilles l'adversaire ouais puis c'est que trop au moins aussi donc faire attention quoi en plus ouais non j'ai beaucoup de mal à estimer l'effet est forcément puissant parce que tu exiles tout pour qu'il coûte trop au moins pour 3 mais j'ai pas envie de jouer ça pour l'instant un peu duré pour moi c'est plus une carte de format éternel pour répondre à des problématiques qu'une carte d'alchimie vraiment quoi ouais oh ça tu vas adorer et voilà ah bah le lien de vie c'est mon bail une 1-3 pour 2 vol lien de vie à chaque fois qu'angelo finitier arrive sur champ de bataille et que vous lancez un sort de groupe choisissez une carte de créature de groupe dans votre main elle gagne perpétuellement plus en plus un ah c'est pas si mal je croyais que ça allait être encore un ange qui trigger avec les anges et les pb c'est un truc que j'adore de ouf oh non c'est une mécanique de plus pour le parti ou clérique why not ok clérique c'est en train de devenir un bon deck de standard donc ça ça marche très bien avec les riques de base ouais pourquoi pas pourquoi pas lui donner ça en plus ouais je suis d'accord je trouve qu'une genre 3 à moi la synergie mais c'est bien qu'un deck puisse émerger quoi juste si tu joues dans clair tu as une 1-3 vol lifeline pour 2 qui donne de plus en plus à une créature de ta main donc c'est comme si elle allait arriver avec un marqueur en gros c'est ok quoi genre c'est pas gros tu mets une 1-3 lifeline c'est oh putain chier quoi mono blanc il aime pas quoi non c'est vraiment bien et je le dis ça choque les gens clérique est un vrai tiers 2 du standard je pense actuellement ensuite slayer's bounty pour un mana blanc avec un dessin très cool on a un artefact légendaire 1-10 donc pour les mécaniques qui marchent avec 1-10 ça marche aussi quand slayer's bounty arrive sur champ de bataille regardez les cartes de créatures dans la main de l'adversaire ciblé donc il ne vous révèle que les cartes de créatures donc vous savez que les autres cartes ne le sont pas à chaque fois que vous sacrifiez slayer's bounty ou un autre indice draftez une carte du livre des sorts de slayer's bounty et pour deux manas on peut le sacrifier pour piocher une carte et du coup ça va nous faire drafter une carte en plus ok tu peux chercher une carte de ton deck et une carte du spell book ouais c'est assez fort dans la coeur je trouve quand tu fais tour 1 ça tu prends l'information autour d'eux tu peux jeter carte us tu draft une carte ouais donc c'est assez c'est une carte que tu peux drafter là je les vois elles sont fortes un cercle de verre c'est que des interactions la exclusion qui est une super carré magique au global tu as agent de chasseuse de primes au qui est une ancienne carte de standard de vigilance qui détruire les permanents légendaires artefacts créatures enchantement et à revers qui est un antibet entravé par l'or que des bonnes cartes de l'histoire de magic quoi ou des salles ou des standards récents c'est c'est assez assez cool comme carte moi j'ai bien aussi pour ça même pas mal fort que son coeur vous pas si c'est pas dans la curve c'est pour trois manas tu regardes la main d'adversaire tu pioches des cartes en rituel je sais pas ouais en fait il faut le voir comme un effet divination pour trois manas tu draw deux sauf que tu as eu le petit upgrade d'avoir de l'information sur la main de ton opo et en plus une des deux cartes est forcément active tu peux pas draw de land ouais mais après dans les decks où tu veux faire divination tu veux draw des land donc tu vois c'est aussi un downgrade on peut pas le prendre comme un upgrade strict ouais le fait de piocher deux actifs et pas des landes c'est à dire justement si tu as envie d'avancer dans tes landes pour curver derrière et bah tu les as pas et ce genre de stratégie là tu les veux dans des decks contrôles pas dans des decks agro parce que dans un deck contrôle c'est là où tu vas avoir le temps de piocher des cartes et de mana et compagnie peut-être le fait que ça trouve pas des landes c'est pas forcément un upgrade c'est presque un downgrade mais tu vois la main de ton opo donc c'est c'est fine après genre est ce que ça va se substituer à des piocheurs dans les decks je sais pas je sais pas en tout cas moi si ça c'est jouable en alchemy c'est un format qui m'attire beaucoup parce que j'aime beaucoup cette mécanique et si jamais tu as d'autres indices aussi ça marche pas que sur lui bon il n'y en a pas beaucoup là en standard je crois d'intéressant ouais mais mais ça existe alors si gardienne évangile humain éclair qui est 3 1 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille tu conjures une carte appelé si gardienne évangile dans ta main et tu défausse de cette carte au début de la prochaine étape de fin et quand il arrive sur le champ de bataille tu engages un permanent ciblé que tu ne contrôles pas donc en gros à chaque fois que tu le joues tu as un tour pour jouer un exemplaire de lui supplémentaire c'est ça qui peut se conjurer et taper un bloqueur à chaque fois attend quand il arrive sur bataille défoncez-vous au début de la prochaine étape de fin bah non à la fin de tour c'est dégage direct de quoi quand il arrive sur bataille ah en fait c'est qu'il se curve en gros c'est comme la mécanique écho d'un hearthstone c'est à dire que quand tu joues tu as l'opportunité de le rejouer jusqu'à la fin du tour et exactement mais celui tu rejoues il te donne la même opportunité ouais ouais c'est ça c'est genre là c'est mécanique et faire six gardanes six gardanes six gardanes six gardanes je tape tes quatre bloqueurs ouais donc c'est une carte qui est tout le temps mana efficient quoi qu'il advienne avec du mana paire ouais j'ai j'entends un peu l'écho vol je sais pas si tu peux baisser un petit peu ah pardon bah c'est vachement fort du coup sur ça pas mal après c'est quand même une une trois pour deux qui engage un truc ah mais c'est permanent c'est pas que créature donc non c'est c'est vachement fort c'est très fort et c'est pas un drop 3 encore moins ça fait pas concurrence et tout ce qu'il ya déjà ton effet plancher c'est d'être une 3 1 pour 2 qui va taper peut-être un land chez ton opo pour qu'il puisse pas je sais pas genre interagir ou un bloqueur et ton effet plafond il est énorme ouais c'est pas mal même sur collecte et je suis en train de me dire est ce que c'est pas sympa parce que du coup ça fait quand même son effet d'arriver en jeu donc si tu as plus que quatre manas tu peux en trouver un sur collecte et le jouer l'autre de la main c'est une vraie bonne carte sur c'est vraiment bien c'est cool centex squadron à j'adore cette carte c'est même si ça fait un peu pimpin j'adore quand même pour quatre manas en éphémère on conjure une carte appelée faucon mordoré qui est une un fly dans notre main et si on a moins de cette carte en main on répète ce processus donc en fait vous remplissez votre main jusqu'à en avoir 7 2 1 un fly pour 1 et de faucon mordoré je pense que c'est nul mais j'adore le je sais pas j'aime trop j'aime trop le principe ouais parce que faucon mordoré c'est vraiment de la caille c'est vraiment de la caille après l'aide game c'est solide genre ça ça fait oui non draft 1 si c'était dans un format limité à oui mais en standard ça faut pas te faire oui grand chose je pense non et ça est ce que tu peux nous parler d'une mythique qui devrait une une co et terra l'escorte on a une 3 3 lien de vie pour 3 quand elle arrive sur champ de bataille ou qu'elle attaque tu choisis une carte de ta main et elle acquiert perpétuellement le lien de vie une enco t'es dur mais c'est vrai que c'est plus une rare qu'une mythique je pense c'est une rare mi fille ouais ouais bah ça donne lifeling à tes cartes quoi ouais c'est ce que ça fait quand tu as top deck t'es une 3 3 pour 3 voilà inquisiteur captain pour 4 on a une 3 3 visions humains et clairs ça c'est mieux quand inquisiteur captain arrive le champ de bataille s'il ya au moins 20 cartes de créatures avec une valeur de mana inférieur égal à 3 parmi les cartes de votre cimetière main et bibliothèque donc bon si vous avez bill votre déc correctement ce sera le cas trouver deux cartes de créatures avec une valeur de mana inférieur égal à 3 mettez l'une d'elles sur le champ de bataille et mélange les autres dans votre bibliothèque costaud de quoi attends c'est une 4 4 pour 3 qui si tu as buildé ton deck en conséquence te fait trouver 2 drop 3 dans ton deck ouais alors il y en a une dans ta une enjeu et l'autre tu la remélanges à ta bibliothèque donc en gros ça t'en trouve 2 et tu choisis lequel est en jeu et l'autre qui dégage ah oui parce que tu choisis pas ce que ça trouve c'est ça choisis parce que ça trouve une choisie qu'elle arrive ok donc quand elle arrive en jeu c'est une 3 3 pour 4 qui trouve un droit de 3 ouais bah ça dépend si tu as des drops 1 et 2 ça peut trouver des drops 1 et 2 aussi ah oui ok effectivement d'accord mais vu que tu as le choix c'est solide j'aurais aimé qu'elle sa 4 3 vigilance ouais je crois qu'il manque un peu de un petit point de force en fait tu as envie de jouer ça dans les stratégies mono blanche parce que mono blanche il a une curve à 3 qui est vraiment très puissante et et donc du coup qu'il gagne à jouer un inquisiteur captain le problème de l'inquisiteur captain premièrement c'est qu'il peut trouver un drop 1 et du coup dans ce cas là tu as fait quasiment aucune value on dira enfin bon alors faut qu'il t'en trouve 2 mais en plus voilà comme t'en trouve 2 ça t'auras souvent on va dire une moyenne d'un drop 2 plus que d'un drop 1 mais le problème c'est qu'il coûte 4 mana le poulet donc après si jamais t'arrives à le curver après ton après ton drop 2 là qui te diminue les coûts quand tu trouves une carte sur le dessus de ton pack bah ouais c'est une scène solide ouais je pense que c'est genre de cartes encore une fois qu'il faut jouer pour avoir un vrai avis ça peut être plus fort que ce à quoi on s'attend ouais je trouve ça quand même très cool ouais j'aime bien la mécanique ça te demande de builder ton deck en conséquence d'essayer de maximiser tes ratios pour avoir des 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 capacités trouvées qui sont meilleures build en conséquence pas beaucoup et ça te demande d'avoir 20 bêtes en tout dans ton deck que ce soit moins bien sûr mais si tu veux que tes effets trouvés soit bon tu as plutôt intérêt à avoir 8 drop 1 que 16 ah oui pour ça oui pour ce que tu mets dans ton deck sur les ratios mathématiques de la curve de ton deck ça va te demander peut-être même d'avoir plus de drop 3 que ce que tu comptes en avoir au préalable tu vois ouais non je j'aime bien la carte je sais pas ce sera joué mais j'aime beaucoup le fonctionnement kindred denial kindred denial pour quatre manas en instantané vous contrecarrer un sort ciblé vous trouvez une carte avec la même valeur de mana que ce sort donc faut qu'elle soit dans ton pack ouais ça c'est une carte de mirror je pense ouais c'est juste tu contre le spell d'un mec et en gros bah vu que tu joues mirror tu vas chercher la carte que tu viens de contrer ouais ou une carte du même ccm quoi on va pas on va peut-être pas jouer ça parce que ça coûte ça se ça se vaut quoi c'est le prix de que ça coûte dans ma j'avais il y avait déboutement qui faisait ça pour quatre contre qu'un spell que c'est une carte mais c'était pas très bon non je sais pas c'est encore une fois difficile à estimer je dirais que non quand même je dirais que c'est pas très fort ouais guest of regret alors si je me rappelle bien c'est un peu cher et pourquoi c'est 0 0 non c'est une 4 5 pour 5 pas une 0 0 fly quand le guest of regret enter the battlefield bah c'est pas traduit je suis en train de me dire attends mais je suis con quoi non non c'est effectivement pas traduit mettez un instant aléatoire depuis votre bibliothèque dans votre cimetière puis mettez un rituel depuis votre bibliothèque dans votre cimetière aléatoirement aussi et quand vous lancez un instant de sorcerie depuis votre cimetière ou copier ce spell vous pouvez choisir de nouvelles copies nouvelle cible pour cette copie c'est trop fatigué quoi en gros si ça te met pas une carte flashback t'as rien fait ouais après tu peux en avoir de base dans ton deck enfin dans ton cimetière déjà mais ça a trigger quand tu lances des spells instant de sorcerie ton cimetière et ça les copie c'est une 4 5 fly qui se protège pas pour 5 parlons du clown crafter ouais en fait je te demande d'avoir un deck et build et autour de flashback et bah ça n'a pas l'air très bien quoi non ok clown crafter pour deux on a une 1 2 quand clown crafter arrive sur champ de bataille conjurer une copie d'une carte choisie au hasard dans la bibliothèque de votre adversaire dans votre main elle acquiert perpétuellement vous pouvez dépenser du mana comme si j'essayais du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort c'est pas mal quand tu vas jouer contre les aides dragons tu vas piquer un dragon ou un oeuf du brouhaha des fois de sera big ben surtout quand je suis rencontré ces dragons et toujours un 2 pour 2 tu vas dire bah j'ai jalouse voilà parce que j'ai joué dans 2 sur deux ans c'est nul je trouve pas ça très bien pour le coup c'est c'est complètement nul ouais en fait tout l'est pas les rng dont tu ne peux pas encadrer le hasard pas bien bah surtout si ça te fait pas un impact voilà cette mine 1 2 sur le bord dans rien à foutre 7 mettait une 2 2 pour 2 déjà ça au moins des stats ou une 3 2 pour 2 ça faisait déjà au moins un truc c'était un peu aggro mais là ça fait rien quoi non c'est pas ouf discover the formula ça je crois que c'est drôle pour si maintenant en l'instant vous trouvez trois cartes non terrain puis les cartes non terrain dans votre main qui a perpétuellement ce sort coûte un mois à lancer c'est un spell de pioche qui trouve que des cartes active qui est très coûteux par contre ça réduit de un les trois cartes que vous avez trouvé plus les autres cartes de votre main du coup techniquement si on si on réfléchit de cette façon c'est comme si vous piochez trois cartes pour trois puisque les trois mana que ça vous réduit forcément vos spells ça rembourse un peu les trois mana enfin les six mana que vous avez dépensé dedans je crois que c'est trop cher pour y jouer ouais mais ça fait des trucs ça va pas marcher comme ça malheureusement même si tu réduis des cartes on a quand même besoin de tes six mana au préalable quoi elle est dure mais le tour suivant que tu as fait ça tu fais des d'un exemple par contre si en plus si maintenant la standard il veut faire galvanique itération une expectée de one fall et en alchimie c'est toujours possible quoi c'est sûr tu vas piocher quatre et mettre quatre quatre trésors c'est mieux quoi mais tu peux galvanique discover the formula pour 8 tu trouves 6 et tu réduis de 2 les spells dans ta main après tu te fais plaise là donc c'est solide alors l'obsessive collector 4 3 pour 4 vol parade 2 à chaque fois que l'obsessive collector inflige des blessures de combat un joueur trouver une carte avec une valeur de mana égale au nombre de cartes dans votre main on s'en fout au glore dévoté d'assistant alors celui-là était compliqué quand je l'avais lu 1 1 pour 2 créature légendaire homoncule au début de votre entretien regardez les deux cartes de votre bibliothèque puis mettez l'une d'entre elles dans votre cimetière à chaque fois qu'une carte de créature est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque ou votre main elle acquiert perpétuellement quand cette carte qui de votre cimetière créé un jeton de créatures de deux noirs zombies engagés quand elle quitte la cimetière ouais donc en gros tu joues des spells tu joues ces spells depuis ton cimetière où t'exiles ton cimetière ben ça trigger si on t'exile tout le cimetière elle pop tout ouais ouais non mais c'est de garder les deux cartes de puis mettez à chaque fois qu'une carte de créature est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque ou votre main ah oui non d'accord c'est quand une carte vient de la bibliothèque et va dans le cimetière qu'elle gagne à cet effet mais l'effet se déclenche quand elle quitte le cimetière mais c'est injouable mais oui ok non mais j'essaie de comprendre la carte je n'avais pas compris la carte au début c'était en mode je me demandais putain mais c'est bien ou pas alors par contre ce qui est bien c'est que c'est juste un drop 2 qui fait qu'à tous tes entretiens tu regardes les deux cartes du dessus t'emmène au cimetière donc en gros ça te fait de la sélection pour cet effet là ça reste quand même ok mais l'effet de quand il se passe des dingues tu fais les deux deux engagés là tu sais que plus on avance moi je découvre ces cartes là là les cartes d'alchémie je voulais vraiment avoir un avis à chaud et découvrir les cartes pour la vidéo j'ai le sentiment qu'ils ont implémenté toutes ces mécaniques rng trouvées conjurées et tout pour donner justement une dynamique numérique only un petit peu de fun dans les parties pour les joueurs plus casual mais je pense je vais être très honnête pour l'instant de ce que j'ai vu que compétitivement parlant c'est à dire pour les tournois et le haut ladder l'alchémie c'est un standard nerf et ep genre vraiment les cartes qui sont implémentées pour moi elles sont beaucoup plus casual friendly que compétitive c'est sûr que sur toutes les cartes il n'y en a pas énormément où je me dis ah ouais ça c'est vraiment bien quoi mais du coup ça pondère le fait que ça soit très très cher à récupérer parce que si jamais tu as ambition de jouer compétitivement il y a beaucoup beaucoup de cartes qui sont dispensables je pense oui après encore une fois les formats ils sont pensés pour plusieurs extensions celles qui sont déjà sorties celles qui sortiront plus tard donc ça comprend aussi des cartes que tu vas récupérer plus tard je pense ouais ouais après c'est juste que de toute façon tous les effets très rng les joueurs compétitifs de magic s'en éloigne au plus possible donc déjà ça élimine par définition beaucoup de cartes quoi si tu n'es pas capable d'encadrer cet aléatoire là yep rimwall protector pour 3 on a une 3-4 géants et sorciers c'est à toi de le lire mais je vais faire quand même c'est pas grave bonne stat c'est à la parade 1 en plus et quand rimwall protector arrive sur la bataille chaque autre géant ou sorcier que vous contrôlez et chaque carte de géant de sorcier dans votre main acquiert perpétuellement parade 1 c'est un peu mims on dirait une bonne carte de limité après ça a quand même des stats vénères et le coup le fait de réduire le coût des cartes dans notre main et sur le champ de bataille je sais pas à quel point c'est fort mais mais non ça réduit pas le coût de donner parade 1 non ça donne juste la parade je sais pas à quel point ce sera impactant que tout est parade 1 non bah en fait ça serait impactant si ceci géant était déjà un bon deck mais ça ne le rendra pas mais ça marche avec sorcier c'est ça marche dans les deux trucs et sorcier c'est déjà plus intéressant si géant ou sorcier était des bons deck ça serait juste un ajout naturel au deck mais ça ne les rendra pas compétitifs ces archétypes ouais ouais ça a l'air un peu mims après trois cartes 3 4 pour 4 3 4 pour 3 pardon ward 1 c'est quand même intéressant genre le body est vraiment pas dégueu pour être jouable ouais ouais mais le problème c'est ce avec quoi il synergie ce qui est dégueu quoi et maintenant ça bloque les faceless 7 en plus ouais 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 pourquoi pas moi je pense que c'est quand même pas oufissime quoi ensuite on a sinister reflection pour deux manas en éphémère vous ciblez jusqu'à deux créatures non jetons que vous contrôlez et vous conjurez une copie de chacune d'elles dans votre main donc en gros si tu as deux créatures sur le bord tu peux en avoir deux dans ta main deux exemplaires dans ta main c'est instant double bleu donc c'est pas forcément dans les stratégies où tu as envie d'avoir des créatures ça a un effet un effet de base plancher qui est très très naze pour le coup parce que ça demande d'avoir deux bêtes pour être puissant par contre le plafond est fort forcément quand tu reprends tes deux bêtes tu es content quoi quand tu as un adversaire bleu et que tu le reprends dans ta main tu te régales mais ouais moi c'est le double bleu qui me dit ah dommage non puis faut avoir deux bêtes pour que ce soit intéressant je crois pas que soit très fort non on va parler et je vais parler de ma carte peut-être préférée du que j'ai vu du 7 tireless angler déjà quand il ya tireless dans une carte on sait que c'est une bonne carte tu es ce que tu as déjà vu ou pas ouais ouais pour trois on a une 1 4 humains rogues quand une île arrive sur ce champ de bataille sous votre contrôle vous draftez une carte du tireless angler spell book est extrêmement fait voir ce ne sont que des poissons que vous pouvez drafter en fait vous pêcher dès que vous mettez une île et il ya un peu de tout il n'y a pas que des pâtés il ya des drops 2 3 4 5 6 7 jusqu'au brie fraude flotte qui est un énorme port qui meule la moitié de la bibliothèque quand il attaque j'aime beaucoup cette carte parce que ce qu'on disait au début c'est que les cartes qui conjure etc souvent c'est des body qui impacte pas beaucoup mais là c'est fort parce que c'est une 1 4 dont ça bloque très très bien et si vous landez il tous les tours c'est à dire que tous les tours vous allez avoir un poisson à jouer et il n'y a pas que des mauvais trucs dans tous les cas ça vous fait des bodies gratuits à jouer je sais pas si compétitivement ce sera fort mais j'adore la carte ouais le flavor est rigolo en tout cas mais je pense que compétitivement ça le sera pas tout simplement parce que ça te demande de jouer une île en fait ouais c'est une catastrophe après si tu es alors la carte de playable à catastrophique quoi tu joues pas monocleux tu joues pas tailleur la sanglure je trouve pas que ce soit catastrophique non plus un c1 4 qui bloque qui fait droit une créature à chaque fois que tu l'en dis là ouais mais dans quel deck tu vas lander assez régulièrement il pour que la carte soit bien pas et je me dis si un tour sur deux tu landes il s'est déjà ok mais tu demandes pas il est un tour sur deux dans aucun deck de standard actuellement à part si tu joues mono bleu quoi ouais tu penses genre même avec iZ qui joue 7 ou 8 il ça suffit pas ils jouent pas tous 7 ou 8 il déjà genre si tu joues iZ turn t'en joues un peu moins et 7 ou 8 il sur tes 30 landes c'est pas un tour sur deux quoi du coup même admettons que tu sois à ce ratio là dommage et en plus c'est quoi genre c'est un 4 pour 3 du coup qui impacte pas enfin dans la stratégie d'iZ turn tu joueras pas ça quoi ah mais je joue pas ça dans iZ turn moi oui voilà juste que je prends un deck iZ qui joue actuellement et il y a 7 ou 8 il quoi je pense que c'est pas bien moi et ben dommage moi je vais quand même tester la carte un expecté de conversion ça c'est pas bien non plus alors trois mana rituel piocher deux cartes vous pouvez exiler une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre main si vous faites ainsi chercher dans votre bibliothèque dans votre main et votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes avec le même nom exiler les puis mélanger vous trouvez une carte d'éphémère ou de rituel pour chaque carte exilée de votre main de cette manière donc alors attends pour trois tu pioches deux tu peux exiler ensuite un éphémère ou un rituel de ta main et si tu fais ainsi tu fais tu peux faire en fait tu exiles un spell de ta main ouais tu peux exiler toutes les copies de ce sort de ton deck aussi ouais et ensuite tu trouves donc ça te fait piocher une nouvelle carte éphémère ou rituel pour chaque carte que tu exilée de ta main donc tu peux exilée de ton deck non de ta main ah non sinon pour trois tu draws 7 ah bah ouais c'est pour ça je me dis putain c'est pété ok non non en fait tu pioches deux et en fait imagine genre t'es en miroir de contrôle tu pioches deux tu exiles un d'anti-bêtes que t'as de ta main qui sert à rien et des anti-bêtes de ton deck et ça les remplace par parce que t'as enlevé une carte de ta main par une carte de plus par une carte de plus mais c'est en sorcerie en sorcerie ouais 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 on sait pas très bien en fait on a un soif de je sais pas quoi là qui permet de draw 3 et défausser 2 c'est un peu meilleur je pense soif de découverte first world discovery qui est en instant donc je pense que c'est mieux t'as pour quatre mains là je regarde les trois du dessus les quatre du dessus j'en prends deux dans la main que je leur joue de cimetière non c'est pas très bien là j'ai vu l'avis de wizard de ça c'est qu'en fait c'est ça sert surtout à recycler des cartes de ta main les cartes qui sont mortes dans un match-up ça dégage et t'es pas obligé d'exiler tu peux juste draw deux pour trois mais c'est un rituel c'est un rituel les gars c'est une divination quoi genre pas bien quoi enfin je trouve ça pas bien après ça a des effets mais on ronfle quoi angel of eternal dawn pour trois on a une deux quatre vols anges quand tu es en bataille on passe au jour on ne peut pas passer à la nuit tant qu'il est là et vos adversaires ne peuvent pas lancer des soirs avec une valeur de malin supérieur au nombre de tours qu'ils ont commencé ça ça fait de la hait en gros ça fait de la hait de le de nuit et ça fait de la hait de rampe en gros ok bon c'est un drop 3 qui viendra peut-être répondre à des problématiques du format ouais voilà donc je pense jamais puisque même si les mecs jouent en bonjour à pas enfin faut qu'ils jouent rampe nuit spoiler il y aura plus de cartes nuit qui vont sortir là donc rampe nuit ça ne sera jamais joué admettons que rampe soit vraiment le meilleur deck du format ce n'est pas du tout le cas actuellement pourrait avoir ça dans ton site quoi même pas il y a déjà eu des effets comme ça magic qui t'empêchent de jouer même qui contre les sorts lancés qui coûte plus de mana que ce que tu as de terrain et on s'en foutait totalement quoi en standard oh bah non la vigna c'est joué on joué comment elle s'appelle en standard on a joué la vigna non mais pas en standard mais est-ce que la vigna elle avait un intérêt dans le standard dans laquelle elle était bah non mais justement là l'alchymie c'est du standard donc aux effrois je pense même cet effet là ce que je veux dire c'est que est-ce que la vigna elle était dans un standard où elle pouvait avoir un impact ça pouvait contrer réclamation je crois il me semble est-ce que ça contrait toute une stratégie tu vois ça dépend bon je me souviens plus je t'avoue que j'ai pas la réponse mais je sais par exemple que pendant le standard de omnat on jouait l'enchantement à deux qui empêchait de double lander quoi et c'était pas mal ah oui parce que ça renvoyait un lendemain c'était c'était costaud quoi ça empêchait pas de lancer des spells tu vois ça ça interdisait les multiples land drop c'est un web c'est encore plus fort puisque là ça interdit tu préfères interdire plutôt que le mec il ait le droit de le faire mais qu'ils perdent un land tu vois genre je pense que c'est naze attention non je pense que c'est juste naze franchement même même dans cette stratégie là si le meilleur deck du format il est capable de turbo ramp bon ça sera une carte de side contre le meilleur deck du format je vois pas pourquoi tu jouerais pas ça si le meilleur deck du format il se la prend facial tu vois il faut vraiment que sur le meilleur deck du format qu'ils soient contrés mais en fait plutôt que d'avoir un truc qui doit arriver au bon moment pour faire son effet tu peux juste voir un anti-bet qui va détruire la menace quoi ça dépend d'envoyer rompre le mec oui sauf s'il rentre dans des spells mais dans ce cas là tu peux juste jouer des contres donc ça ne sera bien que contre des mais d'écran qui joue des spells quand tu joues mono blanc non mais c'est c'est pas ça tu peux pas ce que je veux dire c'est que si jamais tu joues mono blanc et c'est le cas actuellement parce qu'on joue mono blanc que ce soit en standard ou en alchimie et si jamais plus tard là dans les standards qui arrivent il ya un des crampes qui arrivent évidemment un des crampes c'est pas juste pour poser des grosses bêtes qui prennent anti-bet c'est à dire que ça va t'imposer une stratégie difficile un spell que tu auras du mal à gérer ou quoi et tu vas pas pouvoir jouer des contres dans mono blanc donc en fait ça te donne juste un dote un drop 3 pour mono blanc qui vient s'adapter à une stratégie qui n'existe pas encore mais qui pourrait exister ce que je veux dire j'ai dit ça ne serait utile que dans mono blanc contre un des crampes qui veut casser des spells non créatures en late game ouais c'est ça pour une créature qui fait déjà son impact quand il touche le bord quoi ouais c'est exactement ça mais genre c'est pas mal plus relevant que trois quarts des cartes qu'on a vu avant tu vois ouais je préfère des cartes qui essayent de faire des nouveaux trucs plutôt que un effet qu'on a déjà vu enfin c'est pas la même formulation mais c'est un peu le même principe qui sera joué une fois où je suis allé voir jamais tu vois mais bon c'est en fait un format alchimie à moins que c'est un intérêt comme tu dis plus tard je vois aucun intérêt de créer cette carte là quoi quand justement tu n'as pas beaucoup de slots de cartes à créer moi je le vois vraiment comme une réponse à une pas un problème futur pour le coup quoi mais bon expédition sur l'air pour trois on a une de deux humains et guerriers à chaque fois que expédition supplier ou un autre humain arrive sur son bataille sous votre contrôle conjurer une carte appelée couteau utilitaire sur son bataille c'est un artefact qui ne plus un plus zéro en équipement et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour couteau utilitaire c'est plus un plus important pour un mana et c'est qui pour trois ça s'équipe dès que ça arrive en jeu aussi donc quand elle arrive tu as 2-2 tu équipes un couteau à une de tes bêtes ouais en gros lui c'est une 3-3 pour trois puisque de base il va conjurer un truc qui s'équipe lui-même il peut il peut s'auto équiper je trouve ça intéressant dans l'humain c'est assez fort en vrai ça fait de la value tout seul est-ce que ça va prendre la place des fameux drop 3 qu'on a déjà bah et c'est comme si ça conjure un marqueur sur toutes tes bêtes à chaque fois qu'elles arrivent en jeu tu mets tu choisis où il va et ce marqueur tu le perds pas parce que tu peux payer trois pour le mettre ailleurs plus tard après les trop trois qu'on a déjà ils sont vénères mais ouais est ce que tu veux pas juste un expédition supplier pour faire son petit effet non parce que si t'en as qu'un ça veut dire que tu prends le risque de pas le piocher quand tu veux ça a pas de ce ratio là en avoir un dans ton deck ça variance juste ton paquet si tu le veux tu veux le jouer en x3 ou x4 comme les drop 3 du paquet mais je crois qu'avec skyclef catar brutal et et adeline on a peu de place pour ça quoi ouais je pense qu'encore une fois il ya trop de drop 3 en ouais ça fait pas un effet assez spécifique pour pour avoir une place en tant que drop 3 dans monoblant yep ça c'est pas mal on a une 2 de vigilance pour deux et à chaque fois qu'elle meurt tu peux drafter une carte de ton spell book et qui est à qui en pls visiblement probablement un spell book avec pas mal de possibilités c'est des enchantements voilà donc tu as des enchantements qui vont buffer ton bord des enchantements qui vont répondre aux cartes de ton adversaire des enchantements qui vont donner de l'évasion à tes bêtes ou alors des enchantements qui vont les faire grossir bon c'est je fais pas grave on est pas obligé de voir le spell book ouais il ya visite divine j'ai vu bon tant pis on verra pas le spell book why not on passe aux cartes rouges là il ya pas mal de cartes très intéressantes armes scavenger pour deux on a une 2 2 au début d'autre entretien il est guerrier aussi et humain drafter une carte du livre de sort de armes scavenger puis exilé le jusqu'à la fin du tour vous pouvez jouer cette carte le livre des sortes armes scavenger contient les cartes suivantes alors là ça a l'air d'être plutôt des artefacts de pirates ouais c'est ça voile volante marteau colossal oh c'est marrant ça rapière de duel d'acte de rechange home du persécuteur est ce que j'ai accès au spell book ou le site est cassé ça te demande de curver quoi ça te demande de jouer ça au tour 2 au tour 3 de révéler un artos et d'essayer d'en trouver un à 3 pour le curver mais est ce que l'artos que tu vas générer ou trouver il sera meilleur que ta curve naturelle de ton deck ben surtout est ce qu'on parle du fait que c'est une 2 2 pour 2 qui s'exile au tour d'après et que tu as un seul tour pour drafter pour la rejouer bon bah oui c'est ça c'est que tu dois spécifiquement trouver une carte dans ta curve quoi il faut que cette carte là dans ta curve elle soit assez forte non non pour le standard tu vois non tu la draft donc tu l'as tu l'as dans ta main tu fais ce que tu veux c'est armes scavenger que tu peux rejouer que jusqu'à la fin du tour mais non c'est la carte que tu trouves que tu draffes que tu n'as qu'un tour pour jouer en français c'est traduit par puis exiler le alors que c'est une carte la carte que t'as trouvé mais mais pourquoi le et pas la bah je sais pas mais c'est vachement c'est vachement chelou d'exiler ton armes scavenger bah alors ça doit être mal traduit parce que sinon pour moi en gros à tous les entretiens tu draft une carte de ton spell book et tu as un tour pour la jouer bah je pense que c'est plus comme ça que ça marche mais du coup ça a été mal ça a été mal traduit ok bon c'est pas très bien que ce soit dans un cas ou dans l'autre bah si c'est dans un cas c'est pas très bien mais ok si c'est dans un autre c'est un joueur bleu que ton de deux se barre tout seul non non mais je pense que c'est la carte que tu draft un qui s'exile ouais je pense que juste la traduction sur magic ville ils ont mis le et pas là ouais c'est ça bah ouais dans tous les cas c'est pas ouf et à sens que ça proposait c'était pas ouvenez les artefacts bas des équipements très bien le drage alpha il faut comprendre que ce que tu vas trouver ça doit être meilleur que le drop 3 que tu as naturellement dans ton deck donc ouais après tous les tours ça le proposait la faille qui est loue quand il arrive sur le champ de bataille tu choisis un un autre loup ou un loup garou ciblé que tu contrôles se bat contre une créature ciblé que tu contrôles pas ou alors quand vous lancez votre prochain sort de loup ou loup garou il acquiert quand cette créature arrive sur le champ de bataille elle se bat jusqu'à une créature ciblé que vous ne contrôlez pas donc si tu as déjà un loup sur le board ça fait un effet si tu n'as pas encore un loup sur le board ça prévoit un effet dans le futur trouve ça intéressant les stats sont ok ça viendra pas rendre la mécanique loup garou meilleur et en plus ça prend la place d'un drop 4 qui va sûrement être joué enfin sûrement être la place de harline dans les decks loup garou mais la carte n'est pas mauvaise en soi ouais bah après harline on a vu que c'était pas non plus exceptionnel donc peut-être qu'on préférerait dans une étape humide range une bête qui tue une autre bête quoi enfin qui permet de tuer d'autres harline c'était pas exceptionnel parce qu'il y avait chariot des ik mais en l'absence de chariot des ik je pense qu'harline c'est une vraie bonne garde quoi ouais ouais mais tu vois est ce que tu veux créer 2-2-2 dans un format où il ya plus de créatures où tu préfères une 4-3 qui tue un truc ça se discute quoi faudra faudra tester quoi tu peux aussi avoir quelques exemplaires j'ai 2-2 j'ai trop harline ou un truc comme ça tu vois ouais en tout cas c'est pas mal brittle blast pour trois manas en instant les créatures et planes walker que vos adversaires contrôlent acquièrent perpétuellement si c'est permanent devait mourir exilé le à la place et ça inflige cinq blessures et une cible créature planes walker c'est pas mal c'est pas mal comme spell de hate après je sais pas pourquoi on jouerait ça là mais en tout cas ça permet d'avoir un spell en éphémère de gestion qui gère tout et qui exilent surtout que ça donne l'effet à tout ce qui est sur la bataille que si ça doit mourir ça exilent donc même ce que brittle blast ne tue pas mais ce que vous allez tuer en combat naturellement par exemple ça va être exilé donc ça peut faire de la hate for essentiellement oui je vois pas que ça sert non moi non plus il y en a qui ont parlé en historique je me rappelle plus pourquoi mais quand tu sais qu'en historique on a eu no lead je t'assure qu'on jouera pas brittle blast ouais mais si tu veux ça permet ça permet de dire à tous les chats d'être exilé ad vitam aeternam quoi mais tous les chats les phoenix c'est pas si mal en rien en side ouais 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 je sais pas trop ça coûte quand même un peu cher mais pourquoi pas ouais ça c'est bien par contre ça viendrait tuer un corvold et rendre un chat inopérant mais en fait en réponse à brittle blast il va juste sacrifier son chat et et c'est bon quoi il sera pas impacté quoi ouais c'est que ça sur le champ de bataille ouais c'est pas très très bien tu vois ouais conductive concurrent qu'une pardon pour trois manas rituel conductive current inflige trois blessures à chaque créature choisissez une carte d'éphémère rituel dans votre main elle acquiert perpétuellement si ce sort devait infliger des blessures non combat à un permanent ou un joueur elle inflige autant de blessures plus deux à la place alors c'est quoi c'est conductive current ça permet de faire un effet hunger of god et de donner plus deux à la prochaine c'est ça si tu en as un double en main ouais typiquement si tu joues que ça comme comme blast ça buff la prochaine si tu l'as en main et sinon tu peux buffer juste des spells de dégâts quoi c'est une carte qu'on n'a pas comme effet en standard donc ça peut être joué en standard pour cet effet là parce qu'on n'a pas d'effet je mets trois pour trois ouais après c'est trois mal à rouge ouais ouais non mais faut que ça soit joué en mono raid tu vois dans un big raid c'est pas mal l'effet existe mais est-ce que c'est bien je sais pas je crois pas si tu joues des play with fire pour un tu mets quatre sous cry un c'est rentabilisé je pense si tu n'as pas d'autres blasts c'est un peu dur de jouer ça ouais si tu en as d'autres c'est quand même assez fort surtout si tu triggers sur elle même je crois tu vas mettre cinq à toutes les bêtes ouais en fait si tu arrives à jouer mono raid burn notamment avec le truc qui fout des foudre dans ton deck et compagnie genre admettons que tu puisses essayer de builder mono raid burn tu seras content d'avoir quatre conductives dans ton dans ton deck pour justement bah limiter le bord de mono blanc et compagnie quoi ouais et donner à tous tes blasts à un effet buff c'est pas mauvais en vrai si mono raid burn existe ça c'est vraiment pas mauvais électrostatic blast pour deux justement en éphémère on inflige deux blessures à n'importe quelle cible donc ça marche bien avec ce qu'on vient de voir et quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel exilé trois cartes du sud de bibliothèque vous pouvez jouer l'une de ces cartes jusqu'à la fin du tour ouais c'est franchement fort solide c'est pas ce tour si un donc c'est trois tours plus tard vous lancer un effet mort ou un rituel ça la trigger ok et c'est pas mal si c'est si jamais tu trouves les foudres que tu as conjuré avec ton 3 3 est je pense que en tout cas il nous donne envie de jouer mono raid burn vraiment il nous donne les outils sur moi c'est sûr je pense qu'on testera ça demain soir à mon avis extra statique blast j'aime beaucoup j'aime beaucoup la carte ouais ça j'aime un pour deux vol dragons au début de votre étape de fin chaque carte dragon dans votre main à car perpétuellement ce sort coûte un de moins à lancer bon alors des dragons qui réduisent le coût des autres dragons on en a toujours eu et on a eu dans un standard sur deux et c'est jamais très bien donc c'est non frenzy de gaze blaster pour demain là on a un 2-2 prouesse humain et sorcier déjà c'est très bien la bonne stat quand frenzy de gaze blaster a chochement bataille s'il y ait au moins 20 cartes d'éphémère ou de rituel parmi les cartes de votre cimetière main et bibliothèque on peut se défausser d'une carte et si on fait ainsi on trouve une carte d'éphémère ou de rituel donc tu balances un land et tu as juste un actif burn deck is here franchement ça fait plaisir parce que mono rouge c'est le seul monocolorité qui n'est pas joué du tout en standard là ouais et ni jouable mon bleu est pas très bien non plus mais c'est au moins jouable donc ça fait plaisir qu'il pousse un peu ouais et quitte le pousse d'une manière qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps c'est à dire vraiment dégâts directs quoi ouais on va burn et fort le la tête de l'oppo très cool ça ça aussi c'est pas mal 4 4 pour 4 vol dragon quand le ton wiser tirant arrive sur champ de bataille un terrain ciblé que vous ne contrôlez pas perd toutes ses capacités excepté excepté ses capacités de mana et acquiert au début d'autres entretiens ce permanent vous inflige de blessures moins que vous ne le sacrifiez ouais après ça en fait moi j'aime pas laisser le choix à l'adversaire genre bah s'il est pas mal dans la partie il va garder son mana et prendre deux s'il est mal il va juste sacrifier son land et ouais après c'est pas mauvais mais c'est pas ultime non plus quoi bah dans un monde où tout le monde veut jouer son man land tour 1 ou 2 ça ça si tu le curves c'est quand même bah c'est 4 4 fly donc déjà c'est très bien et en plus l'adversaire c'est soit il perd son land et son man land donc ce qui est dévastateur soit il prend deux par tour c'est méchant parce que le land il même si tu as plus le dragon en fait pour moi ce que ça raconte c'est que tu as un 4 4 pour 4 vol qui va mettre genre 4 dégâts face parce que ton opo il va perdre son land que lorsqu'il lorsqu'il en aura plus besoin en fait il va pas perdre son land avant de passer son unexpected one fall pour te donner un ordre d'idée oui je vois mais après c'est pas eux forcément qui jouent le plus de man land les déclisettes non non mais t'es pas obligé d'attraper un man land tu peux attraper juste un land classique et faire de la disruption de land quoi oui oui c'est vrai que tu peux le cibler sur n'importe quel land mais en fait ça laisse encore le choix à l'adversaire de jouer quand même avec ses cartes et de s'adapter à ton à aux problèmes que tu lui poses de par tour c'est c'est très très méchant ouais mais en fait il va peut-être prendre deux par tour que deux tours ouais je trouve que le dragon s'il a mis ses quatre points plus les quatre points qu'il a mis et il a pété un land pour qu'il a fait 8 points de casser un land c'est insane après c'est vrai que tu laisses le choix encore une fois mais pas genre ça nullifie quand même un man land de base je reviens sur les man land mais de base il a plus d'effet donc au pire des cas si jamais il se dit bah ok je prends deux je garde mon mal à il a quand même un man land qui est devenu une île ou une montagne ou autre tu vois après de façon toi tu joues une stratégie monorade donc les man land c'est pas ce qui t'embête le plus ce qui est vraiment impactant comme tu le dis c'est qu'où le mec qui prend des dégâts face ou il perd pas t'es pas obligé de jouer ça dans monorade c'est que deux manas rouges ça se joue facilement dans un débit color ainsi si tu veux le jouer ouais c'est ok pourquoi pas toi c'est pas ça ça ne fait pas écho à toutes les cartes d'avant là pas si au fur ce mois le poème et d'ailleurs ça fait quand même écho à la stratégie burn pour le coup ouais ouais parce que tu mets deux points par tour donc ça peut se jouer dedans parce que le mec si tu la curve t4 et que tu es sur le play ton opo il a trois manas il va vraiment prendre deux points pendant pas mal de temps je pense genre si tu fais fear some whelp dans town razer tyran fait tour 3 4 4 fly là il se dit bon j'ai pas envie de prendre deux pendant 100 ans et en même temps je perds à land j'ai perdu la game c'est vraiment fort après qu'est ce qui se passe si jamais on tue ton dragon les faits ils restent perpétuellement oui parce que je t'ai dit c'est que c'est le land qui acquiert la capacité donc c'est méchant si ça part en même temps que le dragon c'est naze ça c'est clair ouais ouais parce que ça laisse juste le temps à ton opo de gérer le dragon et garder son land ouais c'est ça non c'est peut-être c'est peut-être meilleur ok c'est meilleur que ce à quoi je pensais initialement ah et tu parles de tybalt qui est plaisir alors tybalt cinq manas plus un ajouter deux manas rouge drafter une carte du livre d'essor de tybalt wicked tormentor puis exil et lâche qu'à la fin du tour vous pouvez lancer cette carte et j'imagine que ça va donner des cartes rouges un peu un peu random des diables je vois qu'il y a des diables des bouffons tous les trucs qui ont un lore avec tybalt quoi plus un il va infliger trois blessures à une cible créature ou plein soccer à moins que son contrôleur ne fasse que tybalt lui inflige trois blessures s'il le fait vous pouvez vous défausser d'une carte et si vous faites ainsi piocher une carte et pour moins x créer x jetons de créature un rouge diable avec quand cette créature meurt elle inflige une blessure à n'importe quelle cible il arrive avec 3 ce qui est quand même assez faible 3 pour le coup 3 pour 5 ou 5 de mana dépensé il coûte un mana trop je pense mais mais il a trois effets qui sont super parce qu'il peut se protéger direct avec son x et tu peux même faire deux tokens pour être sûr de bien protéger il a un plus un qui peut faire de la gestion et si ça fait pas de la gestion ça fait trois points face et tu dis card draw ça c'est le moins intéressant des effets mais ouais ça ça reste là quand même et son plus un qui permet de faire deux manas rouge et drafter une carte donc ça te fait de la value et du coup il y a quand même pas mal de est ce qu'on peut voir les trucs du spell book je crois qu'il y a pas mal de spell à deux qui peuvent être qui peuvent être joué directement curvé derrière pour le protéger il y en a deux je vais te dire trois quatre aux chevaux sur infernal c'est vachement fort ouais j'adore 5 6 oui tu as de grandes chances de trouver de trouver un drop 2 et de pouvoir le poser dans la foulée directement je sais pas trop encore une fois où on va avoir envie de jouer ce type sur 15 des planes soccer à 5 on en a plein dans le format on en a eu plein même dans les standards passés et ils ont quand même du mal à voir le jour au vu du power creep du format donc la puissance constante du format mais bon il n'est pas mauvais ce t-ball quoi j'aime j'aime beaucoup j'aurais aimé qu'il coûte un malade moins mais peut-être qu'il aurait été très fort à 4 je sais pas c'est peut-être trop fort à 4 pour le coup ouais mais mais ouais je il est j'aurais préféré qu'il est au moins un marqueur de plus en fait qu'il arrive à 4 pour oui ou ça ouais l'un ou l'autre effectivement ça te permettait de mettre trois tokens sur ton moins x ça c'était vénérant après pour 5 non c'était ok quoi assemble foam parts pour un malin en instant une créature cibler dans un cimetière une carte de créature pardon ciblé dans un cimetière dans notre cimetière à car perpétuellement pour quatre malades ou un malin noir exilé cette carte depuis votre cimetière mélangez la bibliothèque crée un jeton qui en est une copie excepté que c'est un zombie noir 4 4 en plus ce type n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel jusqu'à la dernière phrase je me suis dit que c'était intéressant ça permettait de réanimer en 4 4 une des cartes que en plus tu remélanges à ta bibliothèque donc tu la récupérera plus tard mais c'est en rituel donc sinon je vois même pas c'est non à jamais quoi alors le joueur ciblé révèle toutes les cartes avec une valeur de mana supérieure ou égale à 2 de sa main vous choisissez une carte parmi celles-là exilé cette carte si une carte a été exilé de cette manière ce joueur draft une carte dans le livre alors vas-y c'est un effet des fausses qui est même pas genre un très bon effet des fausses parce que ça n'attrape que certaines cartes sous certaines conditions et en plus après derrière tu laisses tu laisses récupérer une carte en contrepartie même si les cartes sont pas bien on va pas jouer ça quoi on a du reste dans le format oh ça va ouais on va jouer du reste quoi ouais 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 et en plus les cartes c'est un peu de la caille heureusement que c'est la carrière on a on a on a du reste on a pour deux manas je prends une carte de ta main je l'exil on a goblank bon on va pas jouer break expectation et on a aussi un drop à une défaut c'est un mana qui pour trois fait saisie dépensée donc c'est non c'est après la guerre celle-là city stalker connoisseur ou le connoisseur le connoisseur pour quatre manas on a un autre vampire 3-3 contact mortel quand city connoisseur arrive sur le champ de bataille un adversaire ciblé se défausse d'une carte avec la valeur de mana la plus élevée par les cartes dans sa main craint jeu ton sang ça ça manque un peu de punch mais c'est super intéressant parce que c'est presque de la défaut ciblée si vous jouez comme toriza turn ça dégage le tour supplémentaire le bric au revoir ça dégage on s'en fout que votre défaut c'est en fortel donc ça marche pas si bien mais le bridgeur ça marche bien ouais bah tour 4 il a peut-être peut-être pas eu le temps de le mettre en fortel un énorme y'a une grande chance qu'il l'est mis tour 2 tu vois c'est un peu le pattern de play préférentiel parce que t'as rien à faire tour 2 mais ouais c'est pas mal j'aime bien les faits mais encore une fois je lui ai du mal à le contextualiser dans le standard ouais effectivement carte après par contre je trouve ça super cool une 1 2 pour 1 quand il meurt tu draf une carte classique quoi c'est des effets qu'on voyait avant ou quand la carte mourait tu tu piochais un ou alors tu mettais un petit marqueur à droite à gauche c'est pas zombie donc je crois qu'on va pas jouer ça mais s'il ya une mécanique un peu sacrifice tu as un drop 1 ok qui fait qu'il te fait de la value ça ressemble un peu au drop 1 qu'on joue dans monoloir je me dis tu vois je pense que morneuil c'est meilleur parce que morneuil tu sais ce que tu vas trouver c'est quoi morneuil déjà c'est pas sage which c'est le grand pain killer c'est pas smile ouais effectivement et en plus ça fly ouais donc c'est un peu en dessous de morneuil malheureusement en plus je regarde les cartes et c'est vraiment pas ouf mais tu peux prendre un four de la routeuse c'est marrant ouais gutmourne pacte bound servant pour trois manas on a un démon légendaire 1-3 vol contact mortel les stats sont bonnes à chaque fois que gutmourne pacte bound servant arrive sur le champ de bataille chaque joueur se défausse d'une carte non terrain c'est bien aussi à chaque fois qu'un jour se défausse d'une carte pendant votre tour il choisit un autre joueur ce sera vous ce joueur conjure conjure pendant une copie de cette carte dans sa main elle acquiert perpétuellement vous pouvez la 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 pour la lancer donc en gros c'est une 1-3 death touch fly pour trois ça fait défausser une carte non terrain adversaire et vous la récupérez enfin vous la récupérez pas mais vous récupérez une copie ok c'est pas mal non c'est pas mal ouais bah ça a beaucoup de texte pertinent sur une carte à trois manas ouais et ça va faire anti bet sur une créature que votre adversaire va utiliser pour attaquer dans gutmourne ouais c'est pas mal dans quoi ça va être joué je sais pas mais ça fait virtuellement du 3 pour 1 si jamais il n'en parle une créature dedans parce que tu as fait défausser une carte tu es la créature sur le board est à gagner une carte notamment ok donc la valeur la value est présente en tout cas pourquoi pas et ça peut être votre général de brol historique si jamais vous voulez être quelqu'un de désagréable je pense que on aura on aura mieux à faire en brolisto quand même pour le coup yep mais la possibilité existe predatory sludge 3-3 pour 3 menace au moment où le predatory sludge arrive sur le champ de bataille choisissez un permanent que vous ne contrôlez pas quand le permanent choisi est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille conjurez une carte appelée predatory sludge dans votre main ouais on s'en fiche en fait je vois pas trop l'intérêt de ça l'intérêt c'est de parler du puppet razer zombie wizard pour 4-3-3 au début de votre étape de fin exilé jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière si vous faites ainsi trouvez une carte de créature avec une valeur de mana égale à la valeur de mana de cette carte plus 1 cette carte acquiert perpétuellement la menace c'est rigolo ça fait une espèce de de comment s'appelle d'effet pod en exilant des cartes du cimetière pour aller en chercher une qui coûte un mois de plus et la mettre dans la main et en plus ça lui donne la menace mais genre un drop 4 qui fait ça c'est tellement lent c'est super lent et en fait pas bon ça met sur le champ de bataille là ça met dans ta main quoi ouais donc ça c'est tellement peu pertinent de donner menace à une bête fin ah ouais non sinon je suis trop fatigué quoi je trouve ça un peu un peu faible malheureusement on va passer directement à la sanguine brush stroke qui pour trois manas quand elle arrive sur champ de bataille tu crées un jeton sang et tu conjures une carte appelée artiste de sang sur le champ de bataille ça c'est plutôt pas mal et à chaque fois que vous sacrifiez un jeton sang chaque adversaire perd un point de vie vous gagnez un point de vie alors c'est un artiste de sang pour trois manas qui permet au delà de trigger sur les créatures de trigger aussi sur les jetons sang tout en en conjure un sur le board c'est vachement fort je trouve ça super intéressant comme cartes mais là actuellement genre si on prend pas alchemy en compte juste tu me donnes ça en standard même avec les nerfs et les up je vois pas pourquoi on jouait ça parce que ça te donne accès à artiste de sang et ça ouvre du coup le la stratégie sacrifice dans le standard dans le format avec dispute mortel spasmeuil spasmeuil hate wish toute cette stratégie là qui est minoritaire qui n'est pas très très joué pour l'instant mais ça te donne en tout cas un effet qui vient rehausser cette strat là ouais c'est une 1 1 ou une 0 1 artiste de sang c'est une 0 1 pour 2 ouais qui qui fait drain de vie à chaque fois qu'une bête mère ça prend ça prend un peu fort danger de champ d'épic si jamais avait bien sûr mais c'est le c'est le meilleur et nableur à sacrifice du fond du jeu de magic ouais peut-être mais pour trois ça m'a l'air un peu je crois pas que ça suffise à rendre l'archétype puissant mais ça vient le ep si on si on a besoin artiste de sang et c'est clair que c'est cool d'avoir ça mais pour trois manettes artiste de sang et un jeton sang et en plus tu étends la capacité de l'artiste de sang au jeton sang ouais c'est probablement pas assez fort pour l'alchymie mais ouais ça a une utilité au moins un peu cher sap vitality je trouve ça ultra fort on a un éphémère pour demain la noire c'est un fiche trois blessures à une créature vous pleine de le coeur donc c'est un bon anti bet et on choisit une carte de créature dans notre main et une perpétuellement plus 3 plus 0 3 c'est fort mais ça c'est une scène genre tu fais ça avec un espace boy dans ta main tour d'après pour un tu mets une 4 un fly donc ça beat down méga vénère ton adversaire et tu as une de ces bêtes ouais c'est vachement fort effectivement ça va probablement rentrer dans les decks mono noir neigeux ah ouais tu fais ça même sur ton drop 3 que tu allais curver le tour d'après il a une patate ouais dans tous les cas en fait ton effet minimum c'est juste tu vois même si tu n'as pas de bête dans ta main tu vois parce que si tu n'avais pas de bête dans ta main tu te dis ouais la carte elle n'est pas non pour deux mana tu mets trois à une créature ou un plein soccer ouais donc non non c'est très bien c'est très bien pour deux mana on a un de un menace pour deux qui est humain et gredin et à chaque fois qu'une carte de votre cimetière est mise dans votre main vous conjurer une copie de cette carte dans votre main alors c'est difficile d'avoir des cartes de ton cimetière dans ta main mais disons que si la stratégie est poussée batin tu as une carte qui synergise avec ça qui a été ajouté mais c'est très minoritaire quoi ouais 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 oh une petite carte rouge du coup qui a été spoilé plus tard raïlda wanted cutthroat pour deux on a une 2-2 first strike c'est bien c'est légendaire c'est humain et werewolf quand ratilda wanted cutthroat inflige des blessures de combat un joueur exilé une carte non terrain depuis sa bibliothèque au hasard pendant n'importe quel tour vous avez attaqué avec un loup ou un loup-garou vous pouvez lancer cette carte vous pouvez dépenser du mana comme si ça agissait de n'importe quelle sorte n'importe quelle couleur pour lancer ce sort ça rappelle exactement le le robber of the rich le robert qui faisait ça avec la carte du dessus là c'est une carte au hasard du de la bibliothèque sauf que c'est forcément une carte non terrain donc c'est je trouve ça un peu plus fort et c'est pas que sur les gredins c'est sur les loups les loups-garou donc c'est plus facile à trigger ok et de l'autre côté c'est exactement la même chose mais il est juste double strike et ça fait qu'en double strike du coup ça trigger deux fois l'effet puisque c'est quand ça infuse des blessures de combat eh ben c'est fort c'est un vrai up à loups-garou on sent qu'avec l'alchémie ils vont en profiter pour essayer de up certaines mécaniques de standard qui sont un peu trop faibles tu sens qu'ils essayent de up un peu vite fait les vampires la stratégie sacrifice eh ben ça c'est une vraie addition pour loups-garou qui jouera ça je pense sans trop de soucis de ouf ouais on passe aux cartes vertes que je trouve en général assez puissante ok on a le gaze pack alpha qui est une 5-4 pour 4 trample et quand il meurt tu trouves une carte de permanent avec une valeur de mana égale au nombre de terrains que tu contrôles donc ça te permet à chaque fois qu'il meurt de trouver une carte à curver c'est ça le problème c'est que quand tu as 8 terrains tu trouves plus rien dans ton deck tu trouves plus rien ouais c'est genre quand tu te le fais gérer dans la curve mais c'est 5-4 trample loup pour 4 c'est pas ouf parce que ton deck mono vert il va s'arrêter à 4 de curve donc en fait quand on tue ton gaze pack si on le tue autour 5 tu trouves plus rien ouais je pense c'est quand tu build différemment ton pack ouais mais builder différemment ton pack pour que gaze pack soit puissant ça sous-entend rendre ton pack plus mauvais parce que tu es obligé de mettre des drops 5 et des drops 6 ah mais c'est pas dans mon over ça je pense c'est dans un genre gruel aggro tu vois enfin gruel midrange pardon où tu vas chercher des filettes et tout en fait plus tu ouais voilà ok c'est à dire que plus tu rends ton deck lourd en mana curve plus cette carte là elle n'a pas d'intérêt parce que c'est une carte de deck aggro ça c'est un 5-4 pour 4 ouais je pensais que c'est assez bien designé pour que la carte soit vraiment faible à partir du moment où tu la joues un tour où tu la gères un tour après après si tu ne landes plus ça va forcément chercher d'autres drop 4 donc faut voir à quel point tu as envie de lander bah en fait tu as toujours envie de lander parce que ton deck mono vert il va avoir des classes raudeurs il va enfin en et vraiment ça c'est très c'est très faible au regard de ce qu'on a déjà en drop 4 ouais grizzel hunt master ça par contre c'est pas très faible il me semble 4 3 pour 3 humain et guerrier bon déjà ça de super stats quand le grizzel hunt master est sur le champ de bataille vous pouvez exiler une carte de créatures de votre main si vous faites ainsi chercher dans votre main et votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes avec le même nom exiler puis mélanger donc ça rappelle l'effet de la carte bleue tout à l'heure choisissez une carte de créatures que vous possédez en dehors de la partie conjurer une copie de cette carte dans votre main pour chaque carte exilie de votre main de cette manière donc en gros c'est une 4 3 pour 3 que c'est déjà ok et quand elle arrive en jeu tu peux enlever une créature de ta main pour aller en chercher une de ton side ouais sauf que tu dois enlever toutes celles de ton deck aussi est ce que tu es obligé si vous faites ainsi chercher dans la main de cartes n'importe quel non n'importe quel nombre donc t'es pas obligé de les enlever ton deck t'es pas obligé de le faire et du coup tu peux enlever les early drops genre t'as un drop 1 sert plus à rien tu les enlèves tous comme ça tu les pioches plus tu l'enlèves et tu vas chercher une bonne carte dans ton side c'est pas c'est pas mal le grizzel hunt master c'est meilleur que la version bleue de la carte ouais la version bleue c'est un peu un peu fatigous mais ça a des bonnes stats c'est un bon body comme tu dis tu peux enlever un drop 1 tu peux même les enlever tous de ton deck si tu veux plus les piocher parce qu'ils sont nazes je trouve ça vraiment pas mal ouais c'est pas mal en plus c'est humain donc ça peut trigger avec certains autres trucs interland chef pour trois manas quand il arrive sur champ de bataille c'est une carte de ton spell book ensuite elle devient perpétuellement un artefact nourriture en plus de ses autres types et acquiert perpétuellement pour deux en gros c'est une foudre quoi c'est un 3 3 pour 3 qui devient perpétuellement une foudre et qui te fait drafter une carte c'est plutôt aux f alors est ce que c'est parce que tu vas chercher qu'une foudre plutôt parce que c'est que des animaux ah sûrement c'est ce que tu vas chercher pardon excusez moi c'est pas elle qui devienne 3 3 c'est ce que tu vas chercher qui devient une foudre ça rend pas la carte bien bien meilleure c'est un 3 3 pour toi qui va te faire piocher une carte active c'est pas déconnant non plus il y a des petites cartes intéressantes et vu que tu la draft tu peux aller chercher un un aliment entre guillemets un peu spécifique tu as vipère de mousse qu'à destech ou adore qui fait de la value boss kérisson qui peut se buffer plus tard c'est pas mauvais c'est pas bien mais c'est assez faible au regard de ce que propose le format actuellement quoi tu peux chercher des jeunes calottes de la mort faut se rendre compte qu'en alchimie on va continuer à jouer mono blanc mono vert et isette quoi il y aura des cartes différentes qui vont venir remplacer certaines cartes qui ont été nerfées mais globalement les stratégies d'alchimie reste quand même puissante quoi pour 4 manas pour 5 manas pardon on a le hollow edge wrangler elemental 6 6 quand il arrive sur le champ de bataille on trouve une carte de terrain donc ça nous fait piocher une carte de terrain de notre deck et on peut se défausser une carte de terrain pour conjurer une carte appelée bête de cercle creux dans notre main qui est du coup le hollow edge wrangler qui a déjà été traduit visiblement vous pouvez également activer cette capacité pendant que hollow edge wrangler est dans votre cimetière c'est un peu un truc à l'infini j'aime beaucoup ça ouais c'est fort les stats sont bonnes t'as un 6 6 pour 5 qui donne du coup envie de jouer un drop 5 dans des decks verts ce qui peut venir rehausser un peu la capacité du gaze pack alpha même si j'y crois pas des masses et en gros t'as un 6 6 que tu peux que tu peux trouver à l'infini quoi bah ouais même dans ton cimetière genre quand tu trouves un land en gros ça fait que c'est pas un land c'est une 6 6 pour 5 c'est une 6 6 pour 5 c'est pas mauvais en termes de grind c'est écrasant en termes de grind c'est pas mauvais ça viendra quand même pas rehausser c'est à dire que monoverse il est fort contre isette ça sera pas grâce à ce type de cartes là ça n'a à peu près aucun impact contre les decks isette mais ça aura de l'impact contre les autres jeux créatures ouais par contre ça c'est clair il t'en suffit d'en avoir un pour faire de la value tant qu'on ne l'exile pas donc c'est assez cool c'est une bonne carte la mécanique est cool après ça vient pas rehausser le match up le plus important donc je sais pas exactement où positionner la carte et de base en gros c'est une 6 6 qui donne une 6 6 puisque ça trouve un land ouais ça c'est pas mal c'est vraiment fort je suis d'accord ça c'est pas mal aussi on arrive sur lupin arbringer qui est une 4 4 pour 4 piétinement célérité loup quand il arrive sur champ de bataille tu mets x marqueur plus un plus un sur eux x étant le nombre de tours que vous avez commencé depuis qu'ils ont été prédits et ça se prédit pour 6 ouais 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 bah en fait tu auras une 8 8 pour 6 si jamais tu l'as prédit spécifiquement autour d'eux mais du coup dans un deck vert tu veux absolument pas prédire une carte autour d'eux c'est catastrophique bah c'est surtout que c'est une 4 4 piétinement célérité qui est de passer les droits 4 préexistantes c'est déclat dans l'upgrade aussi c'est que quand une forte elle peu importe quand si jamais c'est pas assez fort une 4 4 un peu la liste mathieu attends et au bout d'un moment tu peux la casse t et elle devient plus ou moins solide suivant combien de tours t'as attendu ouais mais c'est des decks dans lesquels tu n'as absolument pas le temps de prédire ta carte en fait c'est des decks de curve qui veulent être mana efficient tous les tours et du coup prédire une carte bah genre dans mono vert quand tu vois la curve de mono vert tu n'as jamais le temps de prédire une carte ça n'arrive jamais effectivement c'est ça le problème c'est qu'elle en fait prédiction s'intègre mal dans les decks dans lesquels on a envie de jouer la lupine donc il faut vraiment la considérer si on veut la jouer comme une 4 4 pour 4 je trouve je la trouve déjà très bien trompe place qui est bien sur 4 mais mais le vraiment le côté parce que ça fait ça avec mono vert des fois c'est que sur le board tu as déjà un board où du coup il se passe plus grand chose du coup rajouter une 4 4 trompe l'oeil ça fait rien alors que là tu peux la prédire et il a joué plus tard ne serait-ce que le tour d'après elle prend déjà son marqueur normalement contre quand tu joues mono vert ne serait-ce que parce que tu as des classes rôdeur ou alors des inscriptions d'abondance à à kicker tu t'as rarement le temps de prédire quoi non mais je te parle genre de t'as plus de t'as plus trop de cartes en main tu t'oblique ça ça ne fait rien sur le board bah tu prédis et plus tard ça va être un monstre toi plus la partie s'éternise plus tu vas voir un énorme loup piétinement série qui va arriver tu vois ouais mais du coup ça te demande de passer plusieurs fois le tour est pas impacter ton bord pour avoir un bord plus gros plus tard quoi non tu passes pas plusieurs fois ton tour bah tu peux passer ton tour une fois mais dans ce cas t'as qu'un 5 5 genre est-ce qu'un 5 5 le tour d'après c'est pas moins bien qu'un 4 4 sur le tour présent bah ça dépend mais je trouve que des fois on l'a vu au championship monover il pioche une bête bah il la pose ça fait du board mais mais ça impacte pas spécifiquement c'est important en largeur mais pas en hauteur alors que ça ça te permet d'impacter plus tard en hauteur quoi ouais mais dans les miroirs de monover ce qui est important c'est la tempo tu voyais que qu'importe que les boards soient larges ou pas les gens continuent à attaquer dans tous les cas et genre je sais pas si ouais ouais t'as plus ton shao des ik pour attaquer avoir des bloqueurs etc que ça change aussi moi je pense que la carte est bien parce que c'est une 4 4 pétillement célérité mais je suis pas certain qu'elle soit forte parce qu'elle est forte elle ok mais elle a un effet de base qui est pertinent quoi ensuite on a l'antique collector pour demain on a une 2 2 créatures humains et gredins quand il ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure égale à 2 donc il peut pas se faire chumloc car en l'antique collector arrive sur champ bataille les créatures que vous contrôlez acquiert perpétuellement quand cette créature meurt vous pouvez la mélanger dans l'épisode avec son propriétaire si elle n'est pas dans votre cimetière si vous faites ainsi enquêter si elle est dans votre cimetière pendant ça a été mal traduit c'est nul en fait donc en gros quand il arrive sur champ bataille les créatures tu contrôles elles acquièrent perpétuellement donc toutes tes bêtes qui meurent créent un indice c'est ça crée un indice et se remélanger à ta bibliothèque enfin on dirait un outil c'est vraiment les cartes en champ de bataille qui acquiert cette capacité là quoi oui donc quand tu carves cette carte tour 2 ça n'a aucun impact voilà bah c'est pas très bien de ce que je comprends you control c'est ça après si you control ça veut dire dans les mains aussi bon c'est déjà plus solide c'est précisé normalement c'est précisé donc ouais c'est pas assez pas ouf et on a settle the wild avant dernière carte de ce annon ravenous poursuite pardon je suis allé beaucoup trop vite en besogne donc avant avant dernière carte l'anté pénultième on dit rituel la créature ciblée que vous contrôlez de quoi moi c'est ça une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force une créature ciblée que vous ne contrôlez pas vous choisissez une carte de créature de votre main et elle gagne perpétuellement plus x plus x étant le surplus de blessures infligées de cette manière et ben ça viendra pas remplacer blizzard brawl et ni inscription d'abondance donc la carte est bien mais elle est un effet synonyme à des cartes plus puissantes qu'elle il y a écrit instant mais c'est un rituel c'est une erreur ok settle the wild pour trois manas en sorcery on trouve une carte de terrain de base et on la met sur le champ de bataille engagé puis on trouve une carte de permanent avec une valeur de mana égale le nombre de terrains qu'on contrôle c'est pas mal si on veut aller vers une stratégie rampe pour trois on va ramper d'un terrain ça coûte de manas vert mais c'est pas grave et en plus ça nous trouve un permanent qui coûte autant que nombre de landes qu'on a donc ça nous permet d'avoir un truc à jouer le temps prochain automatiquement c'est vraiment intéressant ça ça fait que les cartes qui plus tard sont un peu un peu plus frêle disons les cartes de ranf bas là ça ça fait juste une carte de pioche ça fait une carte de pioche si tu as des coups de mana qui correspondent c'est ça qui est un peu difficile mais disons que dans la curve la carte est fine quoi ouais surtout que ça va chercher un basique donc plus tard tu as peut-être plus de basique donc finalement c'est juste pour toi tu trouves un truc du équivalent au terrain que tu as tu t'es stabilisé à pas à 1000 manas ça demande un coût en deck building que j'arrive pas à estimer tout de suite c'est à dire en gros comment tu vas designer ton deck pour qu'à chaque fois que tu casses ton settle the wild tu puisses avoir un ccm intéressant à trouver et auquel cas si jamais tu maximise des ccm différents dans ton deck à quel point tu le rends moins fort que si tu avais pas buildé en fonction de cet effet là encore une fois c'est des trucs qui sont très dur à estimer genre en gros est ce qu'un est ce que cette carte là est assez forte pour que tu design tout ton deck autour d'elle et ça pour le coup va falloir tester ouais c'est clair mais juste dans la curve c'est pas mal les gens parce que ça te chercher un drop 4 solide tinassius pup pour un mana on est un 2 un petit loup il est tout mignon quand il arrive sur champ de bataille vous gagnez un point de vie quand vous lancez votre prochain sort de créature cette créature arrive sur champ de bataille avec un marqueur plus un plus un supplémentaire un marqueur piétinement et un marqueur vigilance ok c'est vénère ça c'est pour tout le temps ou c'est dans le même tour tout le temps ok ça fait un bon drop 1 quoi j'ai retenu du coup ton ton loup 3-3 il vient 4-4 si tu curves ça avant et bien 4-4 piétinement vigilance mais ben c'est des belles stats c'est des très belles stats et même si ça arrive plus tard dans la partie il faut voir ça comme un spell qui pour un fait plus un plus un petit mot vigilance à prochaine bête quoi il se fait gagner un petit peu dans la bataille d'agression ça peut être intéressant c'est plutôt fort ça va maximiser le nombre de tour 1 de mono vert et il en avait d'ailleurs bien besoin ça lui permet justement d'avoir une stratégie qui essaye de passer en dessous d'isette et certains jouaient le 1-1 death touch pour 1 histoire de maximiser ton nombre de drop 1 ben là on préfère avoir un tinasius pub quoi pas de ouf et ça marche bien contre mono blanc du coup puisque le petit 1-2 ça peut bloquer quelques bêtes ou trade en early donc ça permet de rabaisser ta curve de mono vert et de le rendre un peu plus aggro un peu moins mid range et je refresh je vois trois autres cartes alors il est à 62 sur 63 on n'a pas la dernière pour ce review c'est pas grave qui tout dit archive pour quatre manas on a un artefact qui arrive sur ma tête engagée quand il arrive sur ma taille on draft une carte de son livre de sort puis on défausse une carte c'est la seule carte qui fait ça je crois que les autres ne demandent pas de défausser quand on l'engage ont fait deux manas de la combinaison de manas colorées de notre choix donc ça c'est bien ça rampe et ça fixe et par contre ce qui est fort c'est les cartes que ça va chercher il ya plein de cartes super intéressantes à commencer par approche du second soleil donc ça va vous chercher une win condition ce qui est fort jour de condamnation qui est une vraie distorsion temporelle vous savez ce que c'est contresort précepteur diabolique qui va tu tourne n'importe quoi l'âme du destin qui est un anti bête foudre qui foudre droit au premier nez qui est une carte qui fait chier pointe crozienne qui gère artefact enchantement c'est rigolo de foudre au premier nez autour de toutes ces cartes iconiques quoi ouais de ouf réapparition je crois que c'est une un spell de réanimation ça te fait reprendre une carte non c'est ça suppression étincelles c'est 10 parcs à exil impermanent qui coûte quatre ou plus et trop là il se met deux points de dégâts divisé comme on veut ça fait plus une carte et spirale de croissance on connaît c'est un caillou pour quatre qui fait deux manas et qui va te chercher un staple c'est fort et il ya plus très fier qui tue artefact enchantement ou élise d'éclair qui fait trois dégâts blessures on gagne trois points de vie c'est c'est costaud je trouve ouais c'est fort parce que ça va chercher tu as envie de ramper ouais mais ce que ça va chercher c'est très c'est très méchant ouais et on s'est quasiment tout casse t je crois avec oui tu peux tout casse t parce que ça donne deux manas de la combinaison coloré de ton choix non mais je veux dire de base il ya plein de trucs qui coûte un ou deux juste le mana que ça donne ça te permet de casser plein de trucs ça je vois pas dans quoi on va ramper en standard parce que pour l'instant on l'a dit ils ont essayé de pousser la stratégie rente mais pour l'instant il n'y a pas de stratégie rampes en standard par contre genre en historique il y avait déjà des decks artefact 30 qui jouaient des drop 4 pour faire deux manas je sais pas si k2 archive ça va pas juste prendre la place de l'edron 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 il s'appelle bah c'est hydron archive d'ailleurs hydron archive ouais c'est probable que ça prenne la place d'edron archive juste parce que parce que ça va chercher une bonne carte quoi on a le soul sticker axe pour un mana la créature équipée à le piétinement à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur vous trouvez une carte avec une valeur de mana égale au nombre de blessures et c'est qui pour deux passons pas très bien non wicker wing effigie ça c'est rigolo comme carte pour trois on a un épouvantail créature artefact défenseur 1 4 ça bloque bien on peut regarder la carte du dessus une bibliothèque à tout moment et lancer des sortes de créatures depuis le dessus une bibliothèque c'est costaud mais petit downside c'est qu'à chaque fois qu'on lance un sort de créatures depuis une bibliothèque ça devient un oiseau noir en plus des autres couleurs et type ça a le vol mais c'est une aïe 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 dommage donc si ça des etb bas c'est vénère de caster les espèces de créatures du dessus mais si ça des si c'est des body basse et ça a plus de body ouais moi ça te donne la possibilité de dans un deck un jour créature si jamais tu as plein de tb tu vois des cartables c'est des effets bling si tu as un deck blink et que du coup tu veux juste faire plein de tb ça peut avoir d'intérêt mais là pour le coup ça ça n'a pas l'air d'être tout à fait jouable ouais est ce que ça aurait été intéressant de de pouvoir caster l'ospect du dessus mais au lieu de le caster en fait ça casse tu une copie du coup tu pioches quand même ta carte mais tu as créé une copie 1 1 ça te fait pas avancer dans ton deck donc c'est un peu moins bien ouais c'est moins bien plutôt que d'avoir envie c'est de creuser avec des effets comme ça ouais bah en fait des effets qui transforment des créatures 1 je sais pas à quoi ça sert mais c'est pour ça que c'est un bas juste à comme tu dis à voir les tv c'est parce que sinon tu avais juste un 1 4 pour 3 qui dans un jeu créature te permettait de faire comme le change l'un dans elf ou comme ou comme là je sais plus comment elle s'appelle la logueur de l'automne je crois qui si jamais tu as la convergence fait cet effet là pour les créatures c'est ça la congrégation c'est très dit c'est très oubliable wicker wing effigie très très oubliable ouais d'ailleurs augure de l'automne qui qui devait être joué et et ben passer la première semaine plus du tout ouais mais j'y crois je pense encore que c'est une très bonne carte de magic et et je pense que dans un format où où isette combo n'existe pas on jouerait en fait si un format était mid range on jouera augure de l'automne dans quasiment tous les decks qui jouent du verre genre mono vert jouer et augure de l'automne si la cible à battre n'était pas isette ouais là c'est trop long et on verra d'ailleurs si ça peut arriver dans l'alchymie quoi espérons fin du coup de cette review il manque une carte désolé mais à moins de 24 heures du lancement du format et l'on ne soit pas donné bon bah tant pis ça doit être sûrement un artefact puisqu'il finit sur les artefacts donc peut-être un autre équipement ou encore un truc qui fait ramper je ne sais pas en tout cas petit petit avis sur sur le format alchymie de prima borval quand on approche des deux heures de vidéo ouais moi je trouve que le format alchymie va plus être designé par ses nerfs et ses up du format standard et donc vraiment ramener une espèce de fraîcheur quand le standard sera déjà résolu par contre les cartes qu'ils implémentent eux qui sont numérique on lit qu'ils implémentent dans l'alchymie me semble au global assez peu impactante à part de rares exceptions qui vont peut-être venir créer une stratégie ou en rajouter ou en buffer une autre je trouve qu'au global le format alchymie va plus être designé par ses nerfs et ses up du standard que par ses cartes ces cartes numérique on lit qui à mon sens ramène juste plus de fun en fait dans le jeu plus de fun mais pas plus de compétitivité pas plus de changement par rapport au standard et donc je vois vraiment l'alchymie comme une espèce de d'entre-deux où quand l'extension va sortir on jouera en standard quand on en aura un peu marre du standard parce que les meilleurs decks auront été trouvés et ben on aura l'alchymie avec ces decks là qui sont en mode nerfé et il y aura quelques cartes des nouveaux sets alchymie qui vont venir ou rendre ton format un peu plus fun si tu veux t'amuser ou alors tu pourras piquer deux trois cartes intéressantes quoi mais je trouve pas que ces 60 cartes là soient giga impactantes pour ma part je trouve que effectivement par rapport à ce qu'on a ce qu'on arrive en sur les cartes standard ou sur ces cartes là d'ailleurs vont tourner autour des cartes alchymie et que le format du coup pour se différencier suffisamment du standard va du coup prendre une direction je sais mon avis attention c'est pas du tout ce qui ce qui sera le cas forcément mais ça va prendre une direction plus numérique et du coup ces cartes là qu'on a vu très peu joué en historique à part quand elles sont vraiment intéressantes là avec les 30 qui vont sortir à chaque extension ça va pas être le coeur non plus mais ça va quand même être une part importante et du coup wizard va si ces cartes là sont injouables les modifier ou modifier les cartes de standard pour arriver à un format où elles sont présentes dans pas mal de synergies de découdre selon moi ok et ce sera pas un standard juste à gagner fait des boeufs et des fois une carte d'alchymie mais que les cartes alchymie vont de plus en plus être présentes mais là de prime abord je suis d'accord avec toi je pense qu'il ya environ une carte par couleur qui est vraiment intéressante et qui va être rentrée dans les decks le rouge fait exception ou du coup ça pousse un archétype qui n'existait pas et là il ya plusieurs cartes qui vont être joué en rouge si l'archétype est viable bien entendu mais que justement tous ces nerfs et ces boeufs ils vont avoir lieu il y aura plus de nerfs que de boeufs à mon avis pour que les cartes trop puissantes de standard soit nerfée et permettent de faire apparaître les synergies avec les nouvelles cartes et les boeufs ce sera vraiment de temps en temps pour renforcer justement comme tu disais en début de vidéo des archétypes qu'on connaît pas encore qu'on peut pas encore jouer ouais en fait tu as raison ça dépend de la vision de wizard si wizard ils veulent que l'alchymie ne ressemble pas du tout au standard et bien dans ce cas là ils rehausseront les cartes et le power level des cartes alchymie mais là moi juste en l'état ici je trouve que ce set alchymie là va pas venir bouleverser notre standard par contre à terme ils peuvent avoir la volonté de différencier énormément le standard et l'alchymie et donc du coup de proposer une version numérique homie avec beaucoup de cartes numériques tu vois mais ça ça dépendra de leur volonté moi à la base je voyais en tout cas quand je vois ces cartes là je vois l'alchymie comme une espèce de standard un peu plus frais en attendant la prochaine extension et ça dépendra de ce que veut faire wizard un standard un peu plus frais quand le standard est résolu ou alors vraiment un univers de jeu totalement différent et ça pour le coup c'est wizard qui sera décisionnaire de ça quoi carrément et autre chose aussi je mets une petite petite pièce est petit avertissement la mécanique draft et conjure bon draft c'est nouveau mais ça ressemble à conjure c'est une mécanique qui n'y avait pas en standard du coup qui n'était qu'en historique mais dans un format qui était déjà assez assez solide assez épais pour que cette mécanique soit trop faible là en standard on la juge avec ce qu'elle a fait en historique c'est à dire pas grand chose je pense que ça a un power level bien supérieur et que là c'est assez dur de le dire mais c'est quelque chose qui peut être vraiment puissant et peut-être que là tant qu'on a strict seven et la mécanique learn on va trouver ça un peu trop random un poil trop faible ou quoi mais au standard prochain du coup quand alchymie va subir une rotation il y aura plus strict seven non plus peut-être que c'est une mécanique qui va vraiment devenir très très importante c'est mon avis pourquoi pas en fait moi je trouve que draft et conjure c'est un beau mot clé c'est un beau mot clé c'est une bonne capacité sur des cartes déjà intéressantes tu vois déjà j'ai pas la sensation que la capacité se suffit à elle même faut que ça soit un tout donc la carte et de la soie puissante en elle même quoi c'est sûr en tout cas on verra dit tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous êtes encore là et si vous êtes encore là je vous embrasse très fort parce que ça fait deux heures qu'on parle de cartes en temps il ya plein de trucs à dire c'est quand même assez nouveau 60 cartes plus les nerfs donc exactement donc ça fait 73 est ce qu'on a parlé on a parlé de toutes même des zones co puisque ben forcément c'est il n'y a pas de format limité donc ces zones cause sont designés pour être j'en construit donc ça a un intérêt elles ont un intérêt peut-être pas jouer tout de suite mais c'est important de ne parler de toutes dites nous ce que vous avez pensé que c'est si vous voulez une présentation du format c'est demain enfin une découverte du format c'est demain en live du coup jeudi 9 décembre à partir de 20 heures totalement gratuit je rappelle vous cliquez sur notre lien en description chaîne twitch et vous y êtes et si vous voulez une présentation du format explication etc j'ai fait dans mon point news de mardi du coup mardi 7 décembre pour aller le voir en 20 minutes je vous débrief même en 15 minutes je vous débrief tout ce qui est le format etc donc si vous voulez des explications n'hésitez pas à aller voir ça des bisous à tous réseaux sociaux inscriptions comme j'ai dit à l'heure avec la chaîne twitch valper le magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la cd la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est tout